T'auras une réponse franche et directe. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Aro Crypto. Bonsoir Daniel. Et bonsoir Daniel. Bonsoir Aro. Bonsoir Isabelle. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur ce live. Alors, on ne va pas faire de grande cachoterie en direct. En fait, on se parle pas mal en fait, que ce soit avec Isabelle, mais aussi avec Daniel du coup, puisque pour la faire courte, il y a un petit groupe du coup sur LinkedIn avec lequel du coup, on discute pas mal, même si Daniel discute un peu moins parce qu'il est très occupé du coup. Et donc, d'ailleurs, on va attaquer direct parce que peut-être que certaines personnes encore ne te connaissent pas. Et donc, du coup, la première question, elle est toute simple. C'est la question qu'on pose à tous nos invités. Qui es-tu, Daniel ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat philosophique. Je vais répondre à les réponses auxquelles les gens ont l'habitude. Je rappelle que le petit groupe sur LinkedIn, si vous voulez venir avec Aaron, on peut s'arranger à Isabelle pour qu'il y ait des entrées payantes. Donc, si vous voulez venir dans le groupe, ce sera aussi payant. La private sale a été vendue. Maintenant, il faut aller en public sale. C'est différent. Donc, l'agapar. Alors, je m'appelle Daniel Villamanteau. J'assure la direction pédagogique d'Alira, qui est une école qui est dédiée à la blockchain, à l'organisme de formation qui forme des jeunes professionnels aux technologies de la blockchain. Donc, ça, c'est d'un point de vue professionnel. Après, d'un point de vue moins professionnel et d'un point de vue, on va dire, plus humain, je fais partie de cette génération de personnes qui ont l'âge suffisamment avancé pour avoir connu le salon avant Internet et après Internet. Donc, avoir connu cette période très courte en ce qui me concerne, où il n'y avait pas un seul ordinateur, rien que ce soit, pas une console à la maison et papa qui a l'ordinateur. Et puis, moi, j'avais mon petit commodore pour ceux que ça a dit quelque chose. Et puis, surtout, être promis les premiers Français à avoir écouté le chant des modems puisque je me suis connecté à Internet très, très jeune. J'avais 12 ans à l'époque. C'était en 92. Donc, c'est vraiment tout début en France. Et je fais partie de ces gens qui, très rapidement adolescents, ont réalisé qu'Internet allait changer le monde parce que ça permettrait d'innombrables choses. Je suis très passionné par l'informatique très, très tôt. J'ai décidé de rejoindre l'université parce que je voulais faire des jeux qui permettaient aux gens d'apprendre des choses, des jeux pédagogiques, on va dire ça comme ça. Puis, rapidement, je me suis rendu compte que l'informatique, c'était beaucoup plus que de la programmation et de la communication, qu'il y avait des problèmes d'algorithmie, des problèmes de bases de données distribuées, des problèmes de confiance à l'information, des problèmes de gouvernance, des problèmes de droits d'auteur en ce qui concerne le code, qu'il y avait d'innombrables choses qui étaient passionnantes, y compris mathématiques, théorie des jeux, algorithmiques et tout ça. Et je me suis pris dans l'engrenage des études universitaires. Je suis resté aussi longtemps qu'on m'éjecte par les forces de sécurité après mon doctorat. J'ai monté, enfin, j'ai rejoint un de mes amis, un très bon ami que je salue, qui se reconnaîtra, qui avait créé une petite entreprise pour faire des ERP, donc des outils métiers pour des entreprises. Et du coup, je le rejoins parce que je ne le voyais plus en soirée parce qu'il était sous l'eau. Et je me suis dit quitte à être sous l'eau, autant qu'on soit les deux, ce sera plus marrant. Donc, on a avancé comme ça. Et j'ai toujours enseigné à l'université. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Je suis toujours enseigné à l'université. J'avais mis en place les C2I, les C2I qui sont l'équivalent des B2I du lycée, mais à l'université. Ça a changé de nom depuis. Qui était un petit 24 heures de formation qui était faite à toute personne en première année d'université pour apprendre à utiliser Internet et savoir faire une recherche et envoyer un mail. Il fallait enseigner ça en première année d'université. La France faisait partie de ces pays que je salue qui avaient dit que toute personne ayant fait des études universitaires doit savoir utiliser l'outil numérique. Et j'étais extrêmement fier et honoré, je dis tout gosse, j'avais 21 ans, d'orchestrer la mise en place de ça avec tous les jeunes de l'époque qui savaient ce que c'était qu'un modem et d'enseigner ça. Et donc du coup, quand j'ai quitté l'université où j'avais enseigné quasiment tout le temps, ça m'a manqué. Donc j'ai rejoint une école par des effets de contact, des effets de ping-pong. J'ai rejoint une école qui s'appelle toujours Éthique qui forme des experts de la communication numérique sur tout ce qui est du web 1, du web 2, de la direction artistique, de la communication et du marketing digital, toutes ces choses-là. J'ai enseigné très longtemps et j'ai finalement fait partie des meubles puisque j'étais directeur pédagogique là-bas avant pour les formations en 3 ans. Et quand à un moment donné, nos chemins se sont séparés, j'ai rassemblé quelques anciens, quelques anciennes avec qui j'avais beaucoup apprécié travailler et les accompagner. On a créé une petite agence numérique qui s'appelle Zogma. Donc j'ai été sitio. Je le suis encore aujourd'hui même si on n'est plus que sur de la maintenance, on n'a plus de nouveaux clients, on s'occupe que des clients qu'on avait encore. Et j'ai profité de cette pause parce que j'ai monté cette structure-là pendant mon chômage. Du coup, j'ai profité de cette période-là pour me dire, je vais me mettre un peu à jour. La blockchain m'intéressait, me faisait de l'aide depuis très longtemps. Je me suis dit, ben voilà, les smart contracts. On va en parler juste après parce que c'est la prochaine question. Déjà, ça fait un cursus assez plein. Je te remercie du coup pour le B2i parce que moi, je l'ai fait passer. Du coup, le B2i... On était jeune, on était jeune à l'époque. En tout cas, oui, ça date maintenant un petit peu. Et donc du coup, sans rentrer du coup dans comment tu as découvert l'univers crypto, du coup, là maintenant, aujourd'hui, si tu peux nous parler de ton poste actuel qui est du coup... Directeur pédagogique au sein d'Alera. Donc Alera, qui est l'école Blockchain. L'école Blockchain. Et effectivement, en fait, j'ai commencé en tant qu'apprenant parce que du coup, je suis une formation de développement Blockchain. Je suis tombé amoureux de l'école. On va avoir l'occasion d'en parler. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, je viens de finir la formation. Je me plais vachement bien ici. On est en pleine croissance. l'école est en pleine croissance. Faire de la direction pédagogique, je sais faire. Est-ce qu'on peut bosser ensemble ? Eux comme moi, en avion, ils ont folle envie de collaborer. Et on a été tous les très heureux. Et puis, ça a dépassé un an. J'ai oublié. Je m'en veux encore d'avoir. Je n'ai pas fait un poste sur LinkedIn pour dire que c'était un an que j'étais chez eux. Enfin, que j'étais chez Alera. Mais il faudra que je le fasse. Et depuis, je vis ma meilleure vie professionnelle. Donc, en fait, tu as suivi la formation d'Alera. En tant que développeur Blockchain. Alors, on va reparler évidemment d'Alera et de ce qu'ils font. etc. La question qu'on pose aussi très souvent et très régulièrement. Je ne sais pas si d'ailleurs tu as une petite question à vous poser sur le parcours de Danine ou pas, Isabelle. Moi, j'écoute, je suis passionnée. Je suis allée voir ton profil aujourd'hui parce que je savais que je voulais juste m'assurer finalement que j'avais bien tout ton parcours en tête. Je trouve ça juste énorme parce que quand est-ce... Ah, je me suis arrêté à le quand est-ce, Isabelle. Ouais, pareil. On a des coupures du coup, Isabelle. Est-ce que tu l'as eu en fait de ton doctorat du coup ? Isabelle, ça a coupé dans... Oui, j'ai eu mon doctorat. Ouais. Alors, je peux aborder un peu le sujet du doctorat parce que ça va faire sourire, ça va se faire sourire. est-ce que les gens connaissent ton prénom ? Oui, oui, tu peux. D'accord, donc je peux dire Emmanuel, d'accord, tu n'es pas en mode masqué. D'accord, ça va faire rire Manu. En fait, le sujet de ma thèse, c'était les stratégies d'alliance entre domaines. Alors, domaines, ce n'est pas les machins.fr ou machins.com. Sur Internet, domaine a un nom très petit, a une signification extrêmement spécifique. Ce n'est pas un nom de domaine, c'est un domaine. Et un domaine, ça veut dire que c'est un système autonome. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, c'est un ogomera de réseaux qui appartiennent à des entreprises dont les plus connus sont des fournisseurs d'accès à Internet, mais il en existe bien d'autres. C'est que la surface de la haza. Donc, c'est des réseaux qui sont interconnectés entre eux, qui ont des politiques de routage indépendantes et tout ça. En fait, Internet, c'est juste le protocole qui permettent à ces gens qui fonctionnent différemment de communiquer entre eux. Et en fait, l'idée, c'était de se dire est-ce que ces gens-là qui supportent entre guillemets le trafic de l'autre par bienveillance ou en se faisant payer, est-ce qu'on peut imaginer des petits clubs privés pour qu'il y ait des alliances, pour que la communication se passe bien entre nous et qu'on puisse vendre de la voix pour IP ? Donc, en gros, est-ce qu'on peut faire de la confiance dans des réseaux informatiques ? Et donc, tous les exemples de tiers de confiance, tous les exemples de ce qu'on appelle confiance-less, enfin, confiance-less. Donc, je faisais partie de ces jeunes, ma thèse, en fait, en 2008, 2009, 2010, j'étais en thèse. Donc, du coup, j'ai lu le papier de white paper, mais avec une pile de papier comme ça. Et je dis, ah, c'est sympa, c'est bien son truc-là, puis tu le mets sur la pile. Ah, tu vois. Du coup, c'est là, parce qu'une des questions, c'était quand, pardon, je te interromps, mais quand et comment as-tu découvert les cryptos ? Du coup, c'est au moment où tu fais ta thèse. C'est au tout début, les premières, enfin, les publications et tout ça. Alors, pourquoi ? C'est aucun mérite. Ce n'est pas genre, j'étais curieux. Non, c'est que c'était par hasard dans mon secteur qui était effectivement de comment pouvoir gérer de la confiance sur des réseaux distribués. Point. Et donc, du coup, j'ai lu ça comme je lisais 5-6 articles de recherche par semaine et je sais que je l'ai lu, je trouvais ça intéressant. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'il était court et il tenait en très peu de pages. Et je me suis dit, ah oui, il est bien, il est bien. Je t'avoue que j'ai eu exactement la même réflexion, c'est-à-dire que quand à un moment donné, je me suis dit, tiens, bon, il faut que je creuse un peu ce truc-là et comme on m'a dit, mais le white paper, ça fait 10 pages. Je me suis dit, ok, s'il y a 10 pages, tu ne peux pas… Il n'est pas en digest comme… Il n'est pas en digest. Du tout. Il n'est pas en digest. On encourage tout le monde. Alors d'ailleurs, petit bonjour, donc il y a Scott, Nathan, Jules, Alexandreau. Il y a pas mal de petites personnes. Il y en a plein que je connais, donc je les embrasse très fort. Voilà. Il y en a certains qui te connaissent très bien qui sont là. Donc, bienvenue à vous. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée aussi des lives, c'est de poser des questions et puis qu'on rebondisse dessus pour que ce soit un peu plus interactif. Et donc, oui, pardon, on disait, oui, le white paper, c'est 10 pages. Et un conseil à tous, c'est… il y a des traductions en français, entre en français, pardon, si les gens veulent. C'est très, très accessible. Alors, il y a quelques passages avec du coup quelques formules mathématiques sur les histoires de… voilà, les probabilités que ça se fasse attaquer, etc. Mais c'est des passages que, entre guillemets, vous pouvez passer de toute façon. Moi, ça m'a donné quelques petits souvenirs. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je faisais ce genre de petit truc là. Mais voilà, mais le reste du papier est quand même très, très intéressant. On peut complètement zapper les maths et tout ça. Et le contenu, je l'avais trouvé parce qu'il était très philosophiquement porté. Moi, j'aimais beaucoup la philosophie qui était derrière. Sauf que voilà, quand tu dois faire ta thèse et tout ça, j'étais dans une période de ma vie où j'étais très tunnel. Il fallait que je finisse un truc. Et puis, je suis complètement passé à autre chose. Et j'ai suivi Bitcoin, mais comme un scientifique. Je n'en ai jamais acheté. Je ne pensais pas spéculer. Je ne suis pas très pécunier comme garçon. Mais du coup, tu es passé à ça de ne jamais nous parler, en fait. si tu avais investi dans Bitcoin au moment où tu le découvres. Tu es désagréable. Non, mais effectivement, j'aurais peut-être probablement fait comme beaucoup de gens. Tu vois, j'en aurais acheté une centaine de ça. Moi, je sais que du coup, ce qui me faisait chier aussi, c'est que les endroits où on pouvait en acheter, c'était en anglais et tout ça, et ça me faisait chier. Et puis, je n'avais pas envie de mettre ma carte bleue sur des sites qui me semblaient un peu douteux. Mais tu vois, j'en aurais acheté, j'aurais mis ma clé sur un post-it ou une clé USB. J'aurais probablement perdu me connaissant. J'aurais été encore vachement plus en colère de l'histoire. Et finalement, pour ma santé mentale, il vaut mieux que je n'en ai pas pris. Parce que j'aurais probablement perdu et je m'en serais encore plus voulu. Donc non, je n'ai pas de regret. C'est un fait intéressant, d'ailleurs, ce que tu dis. D'abord, c'était compliqué au début d'aller en chercher. Très compliqué. Je n'ai pas connu, mais beaucoup en parlent de ça que ce n'était pas évident. Déjà, je me souviens, il y a trois ans, quand je rentre dans ce monde-là, et pourtant, c'était assez facile, etc. Enfin, si on passait par des Binance et compagnie, mais si on voulait rentrer un petit peu pour récupérer ses Bitcoin, etc. Je trouvais que la porte d'entrée n'était pas si évidente que ça. En tout cas, en tant qu'informaticien, je me suis dit, avant que Mme Michu s'amuse à faire tout ça, il y a encore du chemin. Mais c'est sans commune mesure avec ce qu'il y avait au tout départ. Donc, il y avait ça. Tu avais des secteurs où c'était un peu plus simple quand, par exemple, tu étais dans certains sites de jeux de poker, dans certains sites où le Bitcoin, tu avais moyen d'avoir du Bitcoin, par exemple, avec certains serveurs de Minecraft. Tu avais eu des secteurs comme ça où le Bitcoin avait été utilisé très 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 tôt comme petit truc de récompense. Tu avais aussi, par exemple, tu sais, les trucs de captcha et de pub où tu remplissais des captchas et on te récompensait avec des Bitcoins. 0,5 Bitcoins à l'époque. J'imagine, c'est Charles Kacha. Tu avais comme ça des petites choses qui fait que tu as eu des gens qui en ont eu mais sans chercher à les acquérir et du coup, ils ont eu l'intelligence de ne pas les perdre et c'est effectivement des histoires qui sont assez impactantes, bien sûr. Et pas tous. D'ailleurs, ils n'ont pas tous eu l'intelligence de les garder parce que personne ne pouvait savoir à ce moment-là. Ça n'avait aucun intérêt à l'époque. Et c'est d'ailleurs, je ne sais plus qui avait fait cette remarque-là peut-être toi d'ailleurs, je ne sais même plus, mais il y avait quelqu'un qui expliquait que Bitcoin, c'était un des actifs qui pour la première fois a été acquis par une communauté des gens comme toi, comme moi, un peu de geek évidemment, mais ce n'est pas la sphère financière qui est arrivée très vite dessus. En général, quand il y a une innovation, etc., tu vois bien, il y a des levées de fonds, etc., du coup, les fonds d'investissement, etc., arrivent assez vite et donc du coup, prennent la main grossièrement, alors que Bitcoin, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé d'en bas. Et c'est aussi des raisons pour lesquelles ça doit sans doute faire assez peur au système financier, c'est qu'en fait, il y a des gens qui en détiennent beaucoup, du coup, qui ont quand même des gros bagues du coup en Bitcoin, mais qui ne font pas partie de ce petit club privé. Et au-delà de ça, pour compléter ce que tu dis, tu as parfaitement raison, c'est qu'il est né, en fait, la température, l'éclairage, l'humidité qui a fait grandir Bitcoin est impossible à reproduire. Une blockchain un peu prometteuse, déjà la supply et la répartition peuvent être faites de manière un peu douteuse. Et au-delà de ça, tu as des mouvements d'investisseurs de fonds financiers qui corrompent complètement l'animal. Ça a grandi de manière organique, très distribuée. Et j'ai écrit un papier, enfin un poste sur LinkedIn, aujourd'hui, sur le maximaliste, tu es tombé dessus, tu as commenté, sur le fait qu'effectivement, Bitcoin est unique. Moi, je ne pense pas que de manière que Bitcoin. Par contre, Bitcoin est unique et on ne pourra jamais reproduire Bitcoin. Ce qui s'est fait ne pourra jamais être fait. Il sera unique et on ne pourra pas en faire de semblable. Ça, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que la vitesse à laquelle il a grandi, la manière, c'est comme l'évolution biologique. Il faut certaines choses pour que certaines espèces se développent. Et aujourd'hui, le taux de radiation, la température fait que cette forme de vie ne pourra plus apparaître et ne pourra pas grandir comme elle a grandi. Par exemple, un truc très simple, c'est qu'on ne peut pas imaginer, le fait que par exemple, les premiers blocs, et je ne parle pas des trois premiers, les très nombreux premiers blocs qui ont été minés par Satoshi, ils, elles ou ils, plusieurs, n'ont pas été touchés et tout le monde est dans la conviction très profonde qu'ils ne seront jamais touchés. Ça, on ne pourra jamais le reproduire. C'est-à-dire que ce qui fait que tout ce qui est reproché souvent à beaucoup de blockchains, si on aborde un peu la question philosophique et humaine qui nous habite tous, je pense qu'il y a une grande partie de ceux qui sont passionnés des cryptos, c'est un sentiment de justice. Et en fait, il y a un sacrifice, on ne peut même pas reprocher au créateur d'être parti avec le bac parce que le créateur, il a même laissé, il a laissé la note sur la table du restaurant. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas eu de salaud dans cette histoire. C'est ça qui est affreux. Mais je comprends qu'il y a un moment donné où on se dise que c'est un truc sain, c'est qu'en fait, on ne pourra jamais reproduire un truc comme ça, enfin je pense. C'est un projet qui a pris le temps de s'implanter, de s'enraciner, de grandir au sein d'une communauté en fait, de gens qui ont adhéré et là peut-être que sur des projets qui sortent ont peut-être brûlé les étapes ou en tout cas que ça grandisse trop vite. Ce n'est plus du tout le même esprit Isabelle, tu as raison. Que les gens qui investissent aujourd'hui sur des projets, même pourtant qui sont prometteurs, il y a quand même une espérance de gain rapide qui n'a jamais eu en fait les premiers qui ont adopté Bitcoin ou qui en ont acheté en fait, ils ne les ont jamais acheté en fait avec une espérance de gain et encore moins. Vous êtes quelques-uns mais ce n'est pas du tout la majorité. Oui, c'était impossible à prévoir. On était un fonctionnaire à l'époque. J'ai presque envie de dire qu'il fallait être un peu allumé pour imaginer que ça puisse prendre cette ampleur-là. Déjà, il fallait être un peu allumé pour prendre du Bitcoin à l'époque. Déjà aussi. Alors après, tout n'a pas été tout rose. On n'est pas… Enfin, l'adoption du Bitcoin, c'est vrai que ça s'est fait de manière super progressive, etc. Il y a eu pas mal de vagues aussi parce qu'il y a eu tout le dark web, toute l'époque du dark web, etc. à un moment donné. La route de la soie, bien sûr. Voilà, ce ne sont pas que des anges qui sont arrivés aussi sur ce domaine-là. Mais c'est clair que ça fait penser un peu à de l'évolution darwinienne où du coup, petit à petit, il a franchi des étapes, il a franchi des épreuves. Et je vous rejoins sur le fait que, effectivement, on ne retrouvera plus jamais ça. Et puis, ça reboucle avec ce que je disais au début, c'est que ce ne sont pas les financiers, etc. qui sont arrivés dessus, alors que maintenant, toute nouvelle, blockchain qui apparaîtrait avec des stats énormes ou je ne sais quoi, on peut être sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui vont arriver tout de suite et très vite. Il y a quelques petites questions. Alors, je ne vois pas parce qu'on va prendre un peu de retard, sinon, il y a Scott. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que l'idée, c'était que tu présentes un petit peu Alira et ce que fait Alira, ce qu'elle propose. Et puis, dans la foulée, si tu veux bien répondre aux questions de Scott, qui est un ancien d'Alira, visiblement, je suis intéressé de ce que tu penses de l'évolution d'Alira. J'étais de la promo de Cyril, je ne sais pas qui c'est, mais toi, sans doute que oui, avec qui on a essayé un P2E. Alors, P2E, je ne vais pas rentrer dans les détails. qui n'a jamais eu le jour et j'en suis l'évolution, ton opinion de son évolution m'intéresse. Alors, bien sûr, c'est toi que je vais te répondre. Alors, déjà, je vais présenter un peu Alira et un peu, effectivement, son historique, ce qui permettra de comprendre la question de Scott. Initialement, il faut voir qu'Alira formait du public au départ qui était des développeurs et des chefs de projet, principalement des développeurs. Alira a formé dans son ADN à l'époque de Satoshi. Je plaisante, c'est 2019, donc c'est quand même moins loin que ça. Formait principalement des développeurs, soit parfois en six mois, parfois en moins longtemps selon les formats qu'il y avait. Et le besoin, c'est Jérémy Wauquiez qui a mis en place là. Et le besoin, en fait, venait d'un constat évident. Il y avait de plus en plus de besoins de développeurs blockchain, principalement des développeurs solidités, donc sur les technologies Ethereum pour préciser les choses. Quand je dis Ethereum, c'est Ethereum EVM compatible, ça veut dire toutes les blockchains qui fonctionnent avec un Metamask pour faire ça, pour faire court. Tout ce qui fonctionne avec un Metamask est branché sur l'EVM et donc va avoir des langages de programmation similières. Alors là, on rentre dans pas mal de termes. Donc pour ceux qui éventuellement débarqueraient, du coup, Ethereum est une blockchain parmi tant d'autres. c'est pas une parmi tant d'autres. Pardon, c'est une blockchain assez atypique, mais il y en a d'autres. Voilà. Mais par contre, elle a une différenciation par rapport à Bitcoin, c'est qu'on est sur du langage Turing complet, on peut développer des smart contracts, etc. dessus. Donc Turing complet, pour la faire court, on peut faire beaucoup plus de choses en développement que ce qu'on peut faire sur Bitcoin. On ne sait pas si après, il y aura d'autres couches sur Bitcoin qui permettront de faire ça, mais à date, ce n'est pas possible, en tout cas sur le Layer 1. et du coup, tu parles de machine EVM. Je ne sais pas si tu devais... Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire qu'en fait, l'EVM, c'est justement ce qui permet... En fait, l'idée, c'est que sur Ethereum, juste pour résumer un peu les choses, sur Ethereum, en fait, tu peux déposer dans les transactions ce qu'on appelle de l'opcode, c'est-à-dire en gros du code informatique. D'accord ? C'est-à-dire que tu peux dire, voilà, j'ai fait une transaction et je mets dans cette transaction du code. Voilà. Cette transaction qui a du code informatique, ce qu'on appelle un smart contrat, c'est un code qui est très limité. La quantité de code que l'on peut mettre est relativement limitée. Ça tiendrait dans une casio, c'est vraiment très peu de lignes. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, vous pouvez interagir avec des cryptos ou pas, mais avec ce contrat. Vous pouvez stocker des valeurs dedans, vous pouvez envoyer de la crypto sur ce contrat, qui va peut-être le garder et le renvoyer plus tard. Vous pouvez faire plein de choses avec ce contrat et ce principe de technologie qui fait qu'Ethereum est à la fois une blockchain de transaction, mais en même temps, les validateurs et les mineurs pour l'instant et plus tard, ce sera des stakers d'Ethereum font tourner en fait ces codes-là par un principe de machine virtuelle comme sur du Java par exemple, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on appelle cette technologie-là le VM, donc Ethernet Virtual Machine. Ça veut dire que en plus de miner, on simule un ordinateur virtuel qui va exécuter ce code-là. Voilà. Pour laisser plus simple aussi. on a d'autres blockchains du coup qui font ce truc-là mais qui ne sont pas sur ces technos-là. Tu as par exemple le Solana qui a aussi une version de Smart Contra, tu as Cardano effectivement qui a mis en place les Smart Contra aussi, tu as Tezos, Tezos qui a en plus la particularité de faire des Smart Contra qui valident la preuve formelle, donc on peut faire des choses plus techniques et plus intéressantes sur Tezos, c'est plus difficile aussi de coller sur Tezos, disons une chose clairement, mais c'est une blockchain qui est extrêmement prometteuse. Tu en as bien sûr d'autres que je ne vais pas citer ici parce qu'elles sont un peu moins connues mais j'ai cité les principales et dans Ethereum, tu as toute une tripotée de copies évoluées qui sont par exemple Avalanche, qui sont Polygone, qui sont la BSC, qui sont Fantôme, qui sont des blockchains qui sont compatibles avec ce type de code, ce qui fait que quand tu sais coder sur Ethereum, tu sais coder pour tous les autres blockchains. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'EVM compatible. C'est à ça que je voulais arriver. Du coup, c'est le fait qu'on peut, en tout cas, il y a un langage, du coup, c'est Solidity. C'est Solidity en l'occurrence. Alors, on peut coder dans d'autres langages puisque le but, c'est qu'on obtienne ce top code, mais Solidity est le langage de prédilection pour ce genre de travail. Après, tu as d'autres types de ce qu'on appelle des compilateurs qui te permettent d'abord un code et te refait le même truc, mais ce n'est pas exactement pareil, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, je tenais à souligner ça et que le fait qu'il soit tout terrain sur d'autres types de blockchain aussi. Et globalement, on forme des gens pour faire ça, tout en sachant qu'actuellement, ce que l'on fait, c'est de prendre des gens qui sont déjà des développeurs web, qui s'affaire à un site web lambda et qui ont leur site web qui va interroger une base de données sur un serveur quelconque pour choper les infos et les afficher. Sauf que là, on ne va pas choper que sur un site, on va aussi, que sur un serveur web, on va aussi choper sur un smart contrat, c'est-à-dire qu'on va aller choper dans la blockchain le bout de code qui contient une information qui peut par exemple être ton solde, combien d'éther tu as, par exemple, ou qui va choper est-ce que tu as mis ça en séquestre, est-ce que tu as fait quelque chose dans la finance centralisée par exemple et va te l'afficher. Et en fait, quand un site web, une page web va aller taper dans la blockchain pour prendre de l'information et éventuellement y écrire des choses, on appelle ça tout simplement le web 3. Et on forme des gens à faire ça, on forme des gens à faire du web 3. Ça veut dire être capable de faire des applications web qui vont pouvoir interagir avec la blockchain sur des informations qui ont toutes les qualités qu'une information dans une blockchain que tu connais ça par cœur, Manu, Isabelle, qui est effectivement le fait que c'est incensurable, une fois que c'est écrit, c'est pour toujours, ça peut être modifié mais on sait qu'il a modifié à quel moment. Tu vois, il y a toutes ces qualités-là qui font qu'on peut faire des choses sur la blockchain qui n'est pas pensable, qu'on ne veut pas faire sur un serveur qui appartient à une entreprise privée. qui sont censés être incensurables. Qui sont censés être incensurables, voilà. Si c'est une blockchain comme moi, je parle d'être une blockchain et c'est évidemment, voilà. Mais c'est vrai que je préfère toujours rappeler parce que je trouve que le langage qu'on a aujourd'hui et le langage que certains d'ailleurs adoptent, c'est de dire, voilà, la blockchain, c'est génial, c'est la super technologie, etc. Et là-dessus, on est relativement d'accord. Le problème, c'est qu'on ne parle pas tous des mêmes blockchains. C'est, voilà. C'est vrai que c'est un point. Alors peut-être qu'on arrivera à un moment donné et qu'on trouvera une terminologie qui serait intéressante dans ce sens-là et que dire, voilà, c'est une BCPD, par exemple, une blockchain publique décentralisée. Il y a un terme comme ça pour effectivement dire qu'on entend par blockchain ceci, tu vois, et peut-être qu'à un moment donné, ça devra naturellement. Par exemple, tu as un ordinateur, un ordinateur, tu sais que tu peux le faire avec des rouages et des canaux d'eau. Un ordinateur, tu peux le faire avec plein de choses. Tu n'as pas besoin de le faire avec du silicium et avec des microprocesseurs. Tu vois ce que je veux dire ? Cependant, aujourd'hui, quand on parle d'ordinateur, on voit tous la même chose. Et peut-être qu'à un terme, à un moment donné, le terme de... Enfin, tu vois ce que tu dis... Et tu as raison. Tu as raison. C'est-à-dire que la guerre risque de ne pas être la même. Si tu veux dire qu'un ordinateur, ça peut être fait avec des roues et des rouages, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a des acteurs, notamment dans la finance ou dans les États, qui vont allègrement, je pense, utiliser le terme blockchain pour vendre, au hasard, des monnaies numériques de banque centrale. Alors que ce n'est clairement pas ce qu'on entend, nous, dans la sphère crypto, comme étant une vraie blockchain, entre guillemets. Tout à fait. Et puis, j'ai même tendance à dire que cette guerre avait déjà eu lieu à une époque où, effectivement, on parlait de blockchain, notre crypto, où, effectivement, la technologie était prise sans avoir l'incentive qui te permette de la décentraliser. On abordera ce sujet tout à l'heure, si tu veux. Je vais juste finir de mettre en avant l'historique d'Alira. Donc, voilà, ça, c'est principalement tout. Et puis, on formait des chefs de projet qui accompagnaient, effectivement, qui devaient être, qui accompagnaient ces développeurs dans la création de projet et accompagnaient les entreprises pour ça. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait un grand public non-tech qui s'intéressait pour la blockchain et qui n'étaient pas forcément des chefs de projet. C'était des consultants IT, c'était des responsables, c'était même des gens qui avaient des entreprises, des fonds d'investissement, des cabinets d'immobilier, des gens, on va dire, j'aurais tendance à dire des gens qui ont des métiers normaux, on va dire des choses comme ça, mais qui sont quand même liés d'une manière ou d'une autre à la donnée, tu vois ce que je veux dire, à la propriété, en fait, qui dépendent d'une manière ou d'une autre ou d'une sorte de registre de quelque chose qui est, voilà, cette donnée-là pour moi est importante et qui s'intéresse du coup à la blockchain et donc du coup, on a repris ce qui était le meilleur dans Chef de projet, on a repris Bastien Ebalard que je salue ici et que j'ai beaucoup de tendresse qui est l'auteur de la première formation et qui a créé une formation qui s'appelle Consultant Blockchain et qui permet de démocratiser un peu plus cette entraînée d'Alira pour en fait des gens qui ont des métiers ordinaires pour les former aux technologies mais surtout au concept, à la manière, à l'histoire et à la manière de penser la blockchain pour qu'ils soient blockchain compatibles en tout cas dans leur réflexion professionnelle et dans leur réflexion de métier. À côté de ça, il y a la finance centralisée et comme tu le sais aussi bien que moi Isabelle et Manu, la finance centralisée, voilà, c'est pas simple, il faut installer son Metamask qui est un wallet particulier, il faut faire certaines manipulations, je suis allé chez Louis de Froissart que je salue, Louis de Froissart que je salue où j'ai fait 3, 4, je crois qu'il y en a 4 maintenant, webinaires là-bas dont l'un d'entre eux était d'expliquer comment on fait la finance centralisée et effectivement, il y a plein de gens qui me disent ah Daniel, quand toi tu le fais, ça a l'air super simple. C'est simple, mais moi je sais ce que c'était qu'enseigner d'envoyer un email et pas dans une maison de retraite à des gens de 20-30 ans qui n'avaient jamais touché un ordinateur. Les premières fois, aujourd'hui, on apprend à envoyer des emails de plus en plus tôt mais quand adulte, on t'explique pour la première fois comment envoyer un email, tu es devant un montagne insurmontable, tu stockes de partout, CCI c'est quoi, où est-ce que je clique, tu paniques de partout, c'est normal. Eh bien c'est pareil, la première fois qu'on utilise la métamasse pour utiliser la finance centralisée, on patauge un tout petit peu, après on ne réfléchit même plus, tu te dis merde, j'ai fait quoi comme transaction hier, je ne m'en souviens plus, ça devient naturel. D'accord ? Donc on est dans cette logique-là et comme en fait, il fallait quand même mettre les pieds d'étrier, on a fait une formation finance centralisée avec Emmanuel Dana, Manu Redpil sur Twitter qui est un des twitchers de CryptoMatrix qui est un ancien chef de projet d'Alira, on a fait un talk avec lui lundi d'ailleurs, ou lundi d'avant qui s'est super bien passé, c'est vraiment un pot, je l'adore, et il a fait cette formation-là. Donc on a eu finance centralisée, consultant blockchain, développeur blockchain qui lui est resté, tous les trois en douze semaines, finançable CPF puisqu'on a une certification qui est comportée avec un organisme de formation qui est dans la conception et de la mise en place et de la gestion de projets innovants. Quand tu as un projet blockchain, on va dire que c'est un projet innovant, on ne va pas non plus se passer les dents dessus. Ils sont très contents de bosser avec nous, on est très contents de bosser avec eux et donc effectivement, on forme des gens à mener des projets, mais des projets blockchain puisque c'est quand même notre cœur de métier. Et même si les trois formations ont des spécificités techniques très très différentes, on amène le même objectif mais chacun d'entre eux va naturellement teinter son projet, certains d'une plus grande expertise technique, d'autres d'une plus grande expertise stratégique, d'autres d'une tokenomics et d'un aspect financier peut-être plus fin, ceux qui font la finance centralisée. Voilà. Trois formations complètement distancielles, on a des cycles qui font qu'elles commencent. Voilà, après je ne sais pas quel était l'aspect que moi je suis plutôt d'accord avec les évolutions d'Aleira actuellement. Je pense que ça ne doit pas être qu'une école technique et puis surtout à un moment donné on a de plus en plus d'apprenants. On en forme, actuellement on a un rythme de croisière qui fait qu'on forme un millier d'apprenants par an. Tout ça en distanciel sur Discord, il y a une plateforme, il y a des rendez-vous hebdomadaires, plusieurs, avec des gens à qui répondre des questions, des experts qu'on invite régulièrement pour apporter effectivement des informations supplémentaires. Puis à la fin, certification et tout va bien. La formation diffère, vois-tu aussi la base ? Alors on voit très peu, malheureusement Rémi. En fait, 12 semaines, c'est très court. Et en fait, on ne voit pas les bases du smart contrat. Par contre, on voit à quoi ressemble la smart contrat et on apprend à vérifier dans une adresse qu'il y a un smart contrat connu et que le code est publié. C'est un peu la base. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus sur deux petites choses. Tu parles beaucoup de Metamask pour faire de la DeFi, pour faire de la finance décentralisée. Il n'y a pas que parce que du coup, tu peux aussi utiliser Fantôme et compagnie. Bref, d'autres portefeuilles qui permettent d'interagir avec d'autres blockchains. Et en fait, moi de plus en plus, je me pose une question parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que les premières fois qu'on s'y met, bon ben oui, ça fait un peu peur, on ne sait pas trop ce qu'on fait, etc. Et puis une fois qu'on l'a fait, bon allez, 4-5 fois, ça commence à devenir naturel et puis on trouve ça hyper simple. Et moi, je me pose une question avec ça justement le côté on trouve ça hyper simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va interagir avec des protocoles de DeFi, donc protocole de finance décentralisée, on ne va pas rentrer dans le détail mais tout ce qu'on appelle des protocoles de leddy, de poule de liquidité, etc. Enfin bref, on va interagir avec ces blockchains, l'intérêt des smart contracts, en fait, on a tendance à être un peu en mode pilote automatique. C'est-à-dire qu'on va sur un protocole assez connu ou pas. Là, c'est en fonction du risque de chacun. Et du coup, quand il y a la petite pop-up qui apparaît et qui nous dit alors vous voulez faire ou non, vous confirmez le smart contract ou pas, maintenant, je pense qu'à mon avis 99% des gens vont avoir tendance à appuyer sur oui sans forcément avoir connaissance finalement de ce que dit ce smart contract. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu as parfaitement raison. Comme la majorité des gens lignent des contrats sans dire tout est close. C'est la triste réalité des choses. Il y a de la confiance. Alors ça, c'est un point qui est important. Tu souviens quelque chose d'essentiel. Tu as toujours moyen de savoir ce qui se passe. Même sans grande technique. Tu vas voir le contrat, tu vas voir s'il est publié. Tu vas te dire un truc, s'il est publié, vous savez, une couille, ça aurait forcément fuité dans les forums, ça aurait forcément tweeté, tu l'aurais vu et tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une confiance biblique religieuse pour les smart contracts. Je vais expliquer pourquoi. Merci de ta réponse. Et pour la partie dev, je vais répondre à Rémi parce que sinon, on va passer. Pour la partie dev, voient-on les devs que par smart contracts ? Attends. Ok, merci pour ta réponse. Et pour la partie dev, voient-on les devs qui par contracts ? Voient-on les devs que par smart contracts ? Ou voient-on aussi aux devs aussi sur Cosmos, par exemple ? 12 semaines, c'est court. Et effectivement, on voit toute la brique Ethereum. Pourquoi ? Parce que c'est, je pense, une des plus simples, paradoxalement, et c'est une de l'équitable le plus de marché. Et par contre, après, la majorité, pas la grande majorité, mais une bonne moitié, un gros tiers, deux tiers, je n'arrive pas à identifier, mais une bonne moitié, j'aurais tendance à dire, des gens, en fait, savent faire de l'Ethereum, mais s'intéressent à autre chose. Par exemple, là, on a Nomadix Lab qui est associé à la fondation Tezos, par exemple, pour ne citer qu'eux. On a un ancien qui s'appelle Cédric Roche, que je salue, que j'aime beaucoup, et effectivement, qui bosse là-bas. Et en gros, toutes les, j'ai mesuré que c'est quatre fois par an, en fait, ils font des tutos pour expliquer et tu as plein des anciens développeurs d'Alira qui vont voir comment on fait sur Tezos. Pareil, ils font du Rust à côté pour pouvoir bosser sur cela-là pour, par exemple, utiliser Wallet Phantom comme tu l'as souillé tout à l'heure. Ça veut dire que c'est comme les langages de programmation, l'important, c'est que tu en maîtrises un. Donc, l'important, c'est que tu maîtrises un langage de programmation blockchain, que tu comprennes la logique du smart contrat. Une fois que tu as pigé ça, tout développeur qui a un peu de bouteille comprend que, allez, le reste, c'est une affaire de syntaxe, c'est une affaire de nommage et on s'en sort. Pour les développeurs, pendant une question, Daniel, je t'interromps, c'est, alors, juste rapidement sur le technique parce que je développe un peu aussi et puis je suis passé par des langages qu'on appelle procéduraux pour passer à des langages dits orientés objets. Tu décrirais du coup Solidity et les langages pour écrire des smart contracts en tant que des langages procéduraux ou des langages orientés objets ? Les deux, mon capitaine. En fait, déjà, ce sont des langages compilés. Ce sont des langages compilés. Alors, pour Solidity, le rapprochement le plus proche que j'ai, c'est du C et pas forcément du C++ mais du C. Donc, plutôt procédural. Oui, vraiment procédural. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est censé être du script. Ça veut dire que tu n'es pas censé construire. Je ne sais pas si, pour ceux qui développent, on va faire une petite parenthèse, Isabelle, j'espère que ça ne va pas être… On va la perdre pendant 2-3 minutes. Voilà. En fait, tu as plusieurs choses, tu as ce qu'on appelle la programmation objet et il est issu souvent de la programmation logicielle où il fallait construire de vraies grosses choses. C'est-à-dire, c'est Java, c'est ce monde-là, c'est vraiment des grosses choses. Le smart contract, c'est tout petit, c'est tout bébé. Ça veut dire que globalement, un bon smart contract, c'est 200 lignes. Au-dessus, c'est de l'abus. Et en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment… En fait, ça a vraiment été conçu. Il y a des notions d'objets, mais ce n'est pas vraiment… Je n'aurais pas tendance à dire que c'est un programme sur la programmation objet et je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a certains qui vont se dire mais si c'est de la programmation objet, moi, ma vision en moi, c'est que comme tu sais, ça doit faire du code très simple, du code très direct. Déjà, parce qu'il y a un point qui est important. Il y a trois points qui sont importants. Premièrement, c'est quand tu déposes sur un smart contract, tu payes du gaz. Ça veut dire et plus ton code, il est compliqué, plus tu payes cher et plus il sera cher à utiliser. Ce qui veut dire qu'il y a une notion… Je vais expliquer après ce que ça. Oui, payer du gaz, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est là d'ailleurs une grande discussion qu'on a et qu'on va aborder juste après, je te propose ça de l'aborder juste après, qui est cette notion de crypto-monnaie, crypto-pétrole, crypto-essence. Ça veut dire que j'ai toujours tendance à dire pourquoi je pose beaucoup sur l'inigle, pourquoi effectivement je prends souvent la parole en tant que, comme de science avec toute la modestie que je peux avoir. L'idée qu'il y a, c'est que on est dans un monde qui regarde beaucoup les étiquettes sans voir ce qu'il y a au bout de la ficelle. La crypto a une utilité et pour beaucoup d'entre elles, ce n'est pas forcément une utilité de monnaie, c'est une utilité d'accès à un réseau. Ça veut dire que l'Ether a un usage très précis qui est acheté du gaz, donc c'est un sous-ensemble d'Ether, c'est une sous-forme de l'Ether qui, tu l'achètes et il est dépensé tout de suite. C'est juste un cheminement monétaire mais en gros, globalement, imaginons qu'il n'existe pas. Pour la faire simple, quand tu déploies un contrat, quand tu déposes du contrat sur la blockchain ou quand tu fais une transaction, tu dois payer avec de l'Ether. D'accord ? Ce qui veut dire que tu ne paies pas avec un abonnement Amazon, tu ne paies pas avec un abonnement AWS, tu ne paies pas avec un abonnement de n'importe quel hébergeur de code, tu payes avec de l'Ether. Et plus ton code est mal fait, plus tu vas payer de l'Ether cher et surtout plus les gens qui vont l'utiliser vont devoir payer de l'Ether cher et tu vas te faire bouffer par un concurrent qui a codé mieux que toi. Et ça, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, de par ce fait économique très particulier, tu as un incentive économique fort à coder bien. Alors d'accord, ça c'est très intéressant du coup. Ça veut dire que si ton code est entre guillemets, alors il y a deux possibilités, soit, on va dire, s'il est simple et très bien codé, ça ne coûte pas cher. S'il est complexe et bien codé, ça va te coûter forcément un peu plus cher parce que c'est un peu plus complexe. S'il est complexe et mal codé, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et donc du coup, il y a le fait d'aller à l'essentiel, il y a un choix dans les fonctionnalités. Je vais faire un code comme ça et pas plus compliqué. Tu vois, en fait, il y a quelque chose de sain qu'on retrouvait dans les années quand on codait à l'époque où on fait des performances machines étaient compliquées et qu'on faisait gaffe à ce qu'on codait. T'as connu cette époque comme moi. Exactement. Et donc voilà, il y a ça qui est important. Un autre point qu'il y a, c'est que ce code-là, la première chose à faire une fois qu'il est déployé, c'est en déposer la version sourcée qui sera vérifiée, donc recompilée par le VM pour s'assurer que le code que tu as donné donne le même compilé que ce qui a été déposé et donc présenter le code en disant voilà un smart contrat, le code est incompréhensible puisque c'est de l'opcode, personne n'arrive à le comprendre. Par contre, voici le code source que le créateur prétend avoir utilisé pour créer ce code. Ça a été vérifié, donc globalement, à part des changements de commentaires, tout est identique. Et ça, je veux bien qu'à un moment donné, on puisse traiter la blockchain de gadgets, mais ceux qui disent ça n'ont jamais compris ça. Ce ne sont pas des informaticiens. Un informaticien sait que pouvoir accéder à un code qui est vérifié open source, on sait qu'il va faire ça et pas autre chose, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est extrêmement précieux. On ne peut pas imaginer des gens déposer des fortunes sur un code qui n'est pas auditable, qui n'est pas visionnable. Et ça, c'est complètement révolutionnaire et c'est ça qui est important dans la blockchain. Tu pourrais, alors attends, parce que je crois que je t'ai perdu à un moment donné, j'étais en train de regarder autre chose, pardon, je m'en excuse. Ce que tu dis, c'est que du coup, avant de le mettre à disposition sur la blockchain. Après, après, tu l'as déposé. Tu l'as déposé, il est open source, donc il est auditable, mais il n'est pas forcément audité. Bien, mon capitaine, mais en l'occurrence, il peut l'être. Oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut l'être et il va l'être. Voilà, non mais bien sûr, mais il va l'être. Je veux dire un truc, 90%, alors je te parle des arnaques, je ne te parle pas d'un code où il y avait un bug que personne n'a vu et qu'à un moment donné, il y a un gros malin qui a réussi à faire un cheminement de transaction qui fait que paf, il part avec du pognon et que personne ne l'a vu. Voilà, ça c'est différent et que l'auditeur ne l'a pas vu non plus. La majorité des arnaques que tu déposes et que tu te fais fissionner et que c'est visible à des kilomètres, le code n'était pas déposé. C'est-à-dire ? Oui, mais en fait, si tu veux pour rebondir là-dessus, par exemple, si on prend Ethereum, si on prend des plateformes de DeFi qui se construisent sur Ethereum, je ne sais pas, on va prendre Uniswap par exemple. Évidemment, là, pour aider les téléspectateurs, les spectateurs, oui, les téléspectateurs, l'idée, c'est que si vous avez des protocoles qui sont très connus, si vous allez sur des blockchains très connus, sur des plateformes très connues de DeFi, alors vous pouvez être à quasi certain à 99% que le code a été audité. Si vous allez sur une blockchain qui a six mois d'existence et sur lequel vous allez sur un site qui, lui, a trois mois d'existence et vient d'être développé, alors le code, il est aussi auditable, mais évidemment, le risque que vous prenez n'est pas du tout le même que si la plateforme a trois, quatre ans. C'est là-dessus que je voulais arriver, c'est-à-dire que, oui, le code est auditable, maintenant, tout dépend de la réputation. Mais c'est une profonde révolution par rapport à Aton. En fait, avant, tu avais confiance dans le site, mais quand tu envoies tes informations, tu n'as pas le code serveur. D'ailleurs, pour d'innombrables raisons, notamment de sécurité, on n'accède pas au code serveur. Le code serveur est ce qu'on appelle le back. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on distingue le front et le back. Le front, c'est le navigateur, tout est visible et donc, il ne faut pas qu'il assure la sécurité ou du moins éviter faire un premier rempart. Le véritable rempart, c'est le code serveur. Et le code serveur, puisqu'il a des consignes de sécurité, justement, n'est jamais visible. Et tu avais toujours des entreprises qui disent le code de mon serveur, c'est ça, mais tu n'as aucune preuve que c'est vrai. Là, on est dans une révolution qui est vraiment la révolution du web 3, c'est la possibilité de se dire le code qui va s'exécuter, c'est celui-là. L'EVM l'a vérifié, vous avez le droit de recompiler le code pour vérifier que c'est vrai. Tu as le droit de reprendre le code, de le recompiler, de vérifier que l'opcode qui est déposé sur l'Ethereum est le même. Tu peux refaire ta vérification si tu n'as pas confiance dans l'EVM. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Après, bien entendu, ça ne veut pas dire, en gros, ce n'est pas parce que les ingrédients du médicament sont publics et authentiques que le médicament ne va pas te buter. On est bien d'accord. Néanmoins, puisque les ingrédients sont publics et tout ça, tu peux demander au pharmacien est-ce que je risque ma peau en prenant ce médicament ? Tu vois ce que je veux dire ? Et le pharmacien étant un développeur dans ce cas-là. On est entièrement d'accord. C'est vrai que le fait que ce soit open source et public, c'est vrai que si un smart contract avec une plateforme, etc., a déjà allé, on va dire, je ne sais pas, six mois, un an d'existence, on peut se dire que oui, c'est quand même beaucoup plus sûr, safe que si c'est un petit gars qui développe un petit programme sur son serveur chez soi et que vous, vous cliquez juste sur un bouton, vous n'avez absolument aucune idée ni aucun moyen d'accéder au code qu'il y a derrière ce petit bouton. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai une affection toute particulière pour la blockchain, la technologie blockchain en général, en tout cas la publique, et quand j'entends public, c'est aussi open source, c'est parce qu'effectivement tous les protocoles principaux d'Internet, DCP, DNS, toutes ces choses-là, tout ce qui permet de faire fonctionner Internet est open source. ça veut dire que la manière avec laquelle fonctionne Internet, son fonctionnement, est visible de tout le monde, constatable à l'identique par tout le monde et ça permet à tout le monde de savoir qu'Internet ne nous tue pas. Internet n'est pas méchant. Ce qui est un méchant, ce sont les sites d'arnaqueurs qui cachent du code. Et effectivement, ce qui est arrivé avec le Web2, où des grandes entreprises ont centralisé en forme de plateforme, et ce n'est pas un reproche que je leur fais parce qu'ils ont quand même permis de la démocratisation d'innombrables choses, fait qu'on a recaché du code, recaché la possession des données d'une certaine manière et le fait de passer du Web3, c'est une nouvelle manière de dire le code sur lequel vous allez avoir vos applications et visible. Et à nouveau, vous pouvez demander à des experts d'avoir confiance dans ce code-là. C'est une nouvelle forme de transparence. C'est pour ça qu'on parle de la blockchain et transparente. Ce n'est pas seulement les données sont visibles, c'est que le code qui permet de la fonctionner est visible. C'est indispensable. Je ne mettrai pas un Satoshi sur un blockchain et un code qui n'est pas visible parce que je n'ai aucune assurance que je peux leur faire confiance. En fait, je suis en train de me refaire tous les fondamentaux de notre très cher Andréa Santonopoulos qu'on a tous vu, vu et revu. Et en fait, c'est vrai que du coup, c'est très clair, je le recommande, je vais faire toute une série de posts que je suis en train de préparer. Et en fait, ce qu'il rappelle, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la sécurité standard est assurée pour n'importe quel site en fait, par le fait que le serveur ou le code ne soit pas accessible. Et justement, la sécurité est assurée par la limitation de cet accès-là. alors que dans une blockchain comme on l'entend nous, la sécurité est assurée par le fait que ce soit complètement open source. C'est en fait, la sécurité dont parle Andréa Santonopoulos qui est très utilisée en sécurité informatique, en cryptographie, c'est ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité. Prends l'exemple d'une banque, parce que je sais que tu adores ça, Manu, les banques. Imagine-toi une banque et quel est le début de tous les films de cambrioleurs, à part la petite présentation sympathique de chacun des cambrioleurs, c'est en fait, à un moment donné, ils sont dans le garage ou ils sont quelque part et puis ils sortent les plans de la banque. D'accord ? Et on sait que le fait d'avoir les plans leur permet de voir les failles. D'accord ? Ça veut dire que la banque dans ces scénarios-là misait sa sécurité sur le fait que personne n'avait les plans et donc personne ne pouvait voir les failles. Ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité. Moi, je fais des ateliers un peu particuliers, notamment des ateliers de crochetage pour expliquer aux gens que crocheter une trois goupilles, c'est extrêmement simple. Trois goupilles, c'est des candas à la con, des vestiaires et tout ça. C'est extrêmement simple à crocheter ces candas-là. En fait, et on leur montre des exemples de candas transparents. C'est-à-dire que le canda est transparent puis on leur explique en quoi fonctionne le canda, on leur donne un petit bout d'aiguille, n'importe quoi et on leur dit vas-y, crochete. Et tout le monde y arrive. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur du canda, c'est hyper facile de le crocheter. Tu te rends compte que pour un directeur pédagogique, tu es en train d'expliquer que toi qui travailles dans la blockchain, tu expliques à des gens comment on crochette des candas. C'est la base. Non mais je présente que c'est un peu de la provocation mais c'est... Non mais quand je donne des cours de sécurité, j'en explique. Non parce que quand le canda il est fermé, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Et par contre, quand le canda est fermé, quasiment personne n'y arrive parce qu'il faut avoir du toité, il faut avoir de l'oreille et c'est un vrai talent. D'accord ? Et en fait, les gens comprennent ça, ils disent en fait d'accord mais en fait, le truc est super simple à péter. Le simple... En fait, c'est le fait que je ne voyais pas les goupilles qui faisaient que c'était difficile à crocheter. Et donc en fait, la sécurité par l'obscurité, c'est qu'on cache les failles. Par contre, imagine une banque qui te dit voilà, j'ai mis sur Internet les plans de la banque. Voilà le PDF, voilà les circuits et les caméras, voilà l'horaire de passage des gardes, voilà tout, vous avez tout. Allez, cambriole-moi. Si vous avez ça, et vous regardez, vous dites voilà, une banque qui est vraiment sécurisée. parce qu'effectivement, même en sachant tout, il n'y a pas de faille. Et c'est ça aussi qui est important. C'est aujourd'hui, les codes open source de la gendarmerie, les codes open source des missiles, les codes open source de tout ce qui est critique, les codes open source de beaucoup d'algorithmes qui sont utilisés pour la gestion de la réaction nucléaire sont open source. Les trucs critiques sont open source parce qu'on ne peut pas cacher des cadavres sous le tapis pour des trucs critiques comme ça. Tu comprends ce que je veux dire ? Et donc, pour moi, un code qui n'est pas open source qui me dit que ça n'a pas été fait par 5-6 clépins au bout de la planète, qui me dit que c'est secure, qui me dit que c'est audité, je n'ai aucune preuve. C'est comme si tu vas acheter une bagnole, tu veux ouvrir le capot pour avoir le moteur parce que tu t'y connais un peu. Non, 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 n'ouvre pas le moteur. Tu veux l'acheter ou pas la bagnole ? On vit dans un monde de fou. Et effectivement, pour moi, c'est un monde impensable. Et donc, la blockchain, c'est le retour de l'open source obligatoire vérifié. Et c'est pour ça que je ne suis pas maximaliste sur une blockchain, je suis maximaliste de cette philosophie-là. Demain, un citoyen éclairé ne pourra pas penser qu'un code le concernant tourne dans un code qui ne lui est pas communiqué et n'est pas audité. C'est comme dire mange ce médicament. Enfin, prends ce médicament. Il y a quoi dedans ? Mange. Un citoyen éclairé ne fera pas ça. Il y a peut-être une ouverture là-dessus, enfin, une ouverture, en tout cas, des postes à pourvoir, j'ai envie de dire. C'est justement sur tout ce qui est audit. Parce que vu que tout est open source, il y en a tellement, à mon avis, pour me souvenir d'une interview d'une personne qui travaille chez Ledger, du coup, indiquait qu'ils ont essayé pendant un bon moment d'auditer ou de faire auditer les cryptos ou les blockchains qu'ils mettaient entre guillemets à disposition sur la clé Ledger. Et puis, au bout d'un moment, ils nous disent voilà, au bout d'un moment, en fait, on en rajoute tellement mais on n'a pas la capacité, on n'a pas la possibilité d'auditer absolument toutes les cryptos, toutes les blockchains, tous les smart contracts, etc. qui peut y avoir. Et du coup, c'est vrai que, en tout cas, personnellement, c'est peut-être une peur que je commence à avoir, par exemple, sur les blockchains, c'est de dire il y a tellement de projets qui se développent que je ne pense pas qu'il y aura autant, en tout cas, ça va trop vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant d'experts en sécurité, en audit, etc. pour venir checker un petit peu tous ces codes et auditer tous ces codes. Et donc, je me dis qu'à un moment donné, on va connaître une phase, si tu veux, d'hyper-expansion, peut-être celle qu'on connaît d'ailleurs actuellement. On l'a connu maintenant. Voilà. Les regards des codes qui sont utilisés ne sont pas encore audités, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de codes et pas assez d'audits. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en avant, en tout cas. Après, il y a un point qui est important qu'on a tendance à oublier. Pour d'innombrables raisons, un développeur informatique est très friand du code des autres parce qu'il y apprend plein de choses parce qu'il se dit « Ah, c'est comme ça qu'il a fait » ou parce que « Putain, mais comment il a fait ça ? » Et même pour vous dire « C'est sûr, ce sont des trucs qui fonctionnent. » Ça veut dire que tu as ce qu'on appelle l'audit volontaire, financé, facturé, mandaté, ce qu'on appelle les pen tests. Tu vas payer des développeurs du Calibé et qui font ça très bien. Il y a des anciens imprenants d'Alera qui se forment à ça. À terme, il n'est pas impossible qu'on crée un module entièrement dédié à ça chez Alera parce qu'il y a une véritable demande mass stock. Tu vas faire ton code, tu vas l'auditer et tu mets ton site en disant « Voilà le code libre et en plus, tel organisme a signé que c'est safe, bio et tout ce que tu veux. » Ça, c'est l'audité actif. Après, il y a ce qu'on appelle l'audité passif. L'audité passif, c'est qu'en fait, tu vois d'innombrables personnes plus ou moins intentionnées qui vont lire les smart contrats. Moi, je le fais systématiquement parce que parfois, je ne dis pas que je m'emmerde mais je suis très curieux. Je tombe sur un site et je dis « Ok, le smart contrat, c'est quoi ? » C'est ça. Je vais aller regarder. « Ah bon ? » Et souvent, je dis « Ah putain, c'est un copier-coller de l'autre truc que j'ai vu. Putain, aucune originalité. Tu passes au suivant. » D'accord ? Mais je tombe sur des trucs intéressants. Je dis « Ah, c'est comme ça qu'ils ont fait. » Je verrais une faille. Ma nature ferait que j'irais le troller sur Internet en disant « Hé, t'es un petit connard. » Je mettrais un truc sur Twitter. Et il y en a plein comme moi. Ça veut dire qu'en fait, tu as beaucoup d'audits passifs. Ça veut dire que tu as des gens mal intentionnés qui vont se dire « Attends, je vais appeler mes potes, il y a moyen de fissonner un truc. » Mais la moitié, je pense même plus, les développeurs vont se dire « Bon, je n'ai pas envie de finir en prison. De toute manière, si je siphonne les cryptos, je ne pourrais jamais m'en servir parce qu'on est sur un réseau ouvert. Donc, c'est un peu compliqué de blanchir du pognon dans un livre à l'ébrouvert. On en parlera si tu veux tout à l'heure. Et donc, du coup, comme c'est hyper compliqué et que ma mère ou mon père m'a bien éduqué ou mon oncle, ça ne dépend comment vous avez été éduqués, m'a bien éduqué, juste me la péter et le troller sur Internet plutôt que de… Ou même aller le contacter sympathiquement et te dire « Écoutez, monsieur, excusez-moi, mais vous avez oublié de fermer la porte de la banque. À votre bon cœur, Monseigneur, ou plus ou moins en disant « Voilà, j'ai trouvé une connerie. Allez, je te fais une petite facture de maintenance. Tu me payes 2000 euros et je te dis où c'est. D'ailleurs, j'appuie là où ça fait mal pour que tu saches qu'il y a un problème. » Il y a plein de manières de résoudre et c'est ce qu'on appelle souvent l'audit passif qui existe, qui est vraiment une réalité. Même à des entreprises qui disent « Voilà, j'ai eu le smart contrat. Si il y en a un qui trouve une faille, je vais balancer ton canne à la gueule. » C'est un nouveau monde en fait. C'est une méthode qui est utilisée d'ailleurs de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de développement qui du coup, effectivement, de toute façon, rendent le code auditable et du coup, on rémunère tant d'euros, tant de dollars ou tant de pièces si c'est sur une crypto à celui qui nous découvre des failles dedans. Donc, on a ces cas-là. On a aussi les cas des fameux white hats où là, du coup, peut-être que les mecs sont plus malins ou un petit peu plus malhonnêtes. Je ne sais pas trop, mais l'idée, c'est de dire « Paf, on vous vole, je vous vole une partie des tokens. Par contre, je vais vous les rendre parce qu'il y a une faille, etc. » Et puis, en général, les gars en face peuvent être potentiellement assez sympas et puis rémunérer ce gars-là avec une partie du butin. Et évidemment, il y a aussi les hackers qui sont juste là pour vous dégommer et récupérer vos pièces. Et ça, ça existe aussi. Mais tout comme tu le dis, effectivement, tu fais bien de le pointer, c'est qu'une fois qu'on s'est fait hacker sur une blockchain publique du coup des tokens, en fait, tout le monde le sait. Donc après, il va falloir que cette personne soit en capacité de… Il va falloir être malin pour relanchir son produit. Après, les mecs qui arrivent à hacker parfois certaines plateformes sans doute ont quand même pas mal de connaissances. Mais évidemment que plus ce monde va grandir et mûrir, plus il va y avoir des sociétés d'analyse, etc. pour suivre un petit peu ces fonds-là. Et là-dessus, tiens, d'ailleurs, je rebondis aussi, il y a une question que je me pose. Parfois, c'est vrai que la blockchain, elle est publique, elle est transparente et du coup, ça laisse la possibilité finalement de suivre absolument tous les flux. Et du coup, parfois, je me dis, et d'ailleurs, c'est une des critiques qui est faite par, je ne sais plus si c'est Edward Snowden ou pas, je crois que c'est Snowden, qui indique par exemple que Bitcoin, ce n'est pas top parce qu'en fait, vu que tout est transparent, au bout d'un moment, il y a certaines sociétés qui vont finir par être capables finalement de tracer absolument tout et tout le monde. Et en fait, là-dessus, je me dis, peut-être qu'il y a un intérêt entre guillemets à aller chercher tout ce qui est hack, gros fonds, gros transferts, etc. et qu'il y a des sociétés qui vont suivre tout ce genre de plans. Est-ce qu'il y a des sociétés qui vont aller, entre guillemets, sans kikiner, aller savoir le petit échange pour aller acheter ta baguette avec ta crypto ? Je ne sais pas, mais il y a l'automatisation qui fait que ça m'inquiète aussi si c'est récupéré par des groupes et des compagnons. C'est un risque. C'est une vraie question que tu poses. C'est effectivement, en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le respect de la vie privée et ce qu'on appelle effectivement la sécurité du citoyen et des choses comme ça. Parce que la validation est publique et j'insiste lourdement sur le fait que la validation soit publique, on retire le POA pour autorité, ça veut dire que n'importe qui peut valider un registre soit par de la puissance de calcul soit par une mise en jeu de tokens. Il y a même par délégation, il y a plusieurs méthodes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est validateur, sens pluriel du terme, d'accord ? Tout le monde doit pouvoir l'être et tout le monde doit pouvoir vérifier la chose. Inévitablement, cette chose-là, très belle référence, Jean-Luc, effectivement, toutes ces choses-là ont un véritable coût qui est la full transparence. Et c'est pour ça que globalement, quand après on dit qu'on peut faire du blanchiment sur Internet, enfin sur blockchain, ça me rend fou, j'ai envie de greffer le visage de la personne qui dit ça parce qu'en fait, je dis, mais c'est un registre ouvert, ça a justement été conçu pour que ce soit impossible que ça le soit. On ne peut pas blanchir. Ça veut dire que, pour la bonne et simple raison que blanchir, c'est cacher le mouvement financier et qui est visible. Si tu veux, aujourd'hui, demain, blanchir de l'argent, tu t'ouvres une pizzeria, tu t'ouvres un bar et tu déclares gagner plus que ce que finalement, tu gagnes. Et avec ça, on blanchit industriellement de manière beaucoup plus facile. On a reçu Philippe Chevalier il y a quelques temps et qui a enquêteur crypto et qui expliquait parfaitement comment on pouvait blanchir. Et moi, j'ai eu des grandes discussions parce qu'on a à un moment donné, on a voulu travailler, c'est peut-être un jour que ça va être possible avec un officier de gendarmerie qui est spécialisé dans la fraude électronique et eux, ils adorent la blockchain. Ils disent, je ne vais pas dire son nom parce qu'effectivement, c'est un fonctionnaire et normalement, les fonctionnaires ont normalement un droit de réserve. Ce n'est pas le cas de tous les fonctionnaires, mais en tout cas, lui, il l'avait. Et dans l'idée, il dit, ça serait le plus grand bien pour l'humanité que les frais passent là-dessus parce qu'en fait, on ne peut pas faire un Pandera Papers, ce n'est pas possible sur la blockchain. D'innombrables choses qu'on a vues ne sont pas concevables dans la blockchain. Par contre, cette transparence, au-delà peut-être d'un certain niveau de raisonnable, mais qui n'est pas juste pour la beauté du sieste, ce n'est pas juste parce qu'on est gentil, c'est juste puisque comme tout le monde doit pouvoir valider, tout le monde doit voir l'historique et tout doit être visible pour savoir ce qui est valide. Ça a un prix. C'est le prix qu'effectivement que tu dis entre de très mauvaises mains et certains gouvernements que je ne citerai pas mais qui ont dépensé en trois ans plus de béton que les Amériques entières et tout le monde s'en fout, en fait, du coup, entre de très mauvaises mains, inévitablement, on peut avoir l'effet travers. C'est de dire que tu es obligé de payer avec un truc qui est validé sur une blockchain, que ce soit monnaie centrale ou pas. Un pays qui te dit que tu es obligé de payer en Bitcoin ou que tu es obligé de payer en ce que tu veux et par contre, tu es obligé de faire un petit KWC et qu'on sache quelle adresse tu as. Ce qui était un océan de liberté qui était effectivement cette possibilité de faire de la blockchain devient une sorte de prison puisqu'effectivement, tout ce que tu achètes est visible. au-delà même du KWC, parce qu'il y a la problématique effectivement sur les exchanges qui aujourd'hui demande quasiment plus, je pense, maintenant les KWC en tout cas en France. Du coup, tu es obligé de présenter, alors on va rappeler KWC pour ceux qui nous rejoindraient, on présente sa carte d'identité, bref, on ne présente pas de blanche pour indiquer qui on est et on peut recevoir des cryptos, enfin on peut faire des transactions après si on a montré pas de blanche. Mais il est évidemment, en tout cas dans d'autres pays, par exemple, où on peut faire du gré à gré, mais aussi en France en fait. Finalement, je peux très bien créer un portefeuille Bitcoin, me faire envoyer du Bitcoin par quelqu'un d'autre, personne, ce sera plus compliqué de savoir. Et même ça, c'est-à-dire que si les échanges sont possibles, tout est visible sur la blockchain Bitcoin et donc même en enlevant le KWC des exchanges qui représentent déjà aujourd'hui 90 à 95%, je pense, de ceux qui achètent des cryptos, ce qui déjà montre à quel point cette remarque est absolument ridicule de l'anonymat sur les blockchains publics type Bitcoin ou autre, eh bien c'est que si on a de toute façon que les échanges sur le layer 1 Bitcoin sans KWC, je pense qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, avec ce système qui fait qu'on est obligé de ressortir en fiat à un moment donné, on est obligé de se rendre un petit peu visible et donc du coup, tu vois bien, par effet domino, on serait en capacité de savoir à peu près qui, enfin quoi appartient à qui. et la question que je me posais, du coup, je te la pose, c'est, on sait que sur le Lightning Network de Bitcoin, donc la couche 2 de Bitcoin, on sait que les frais de transaction sont proportionnels au montant échangé, alors que sur le layer 1, les frais de transaction sont fixes, quelle que soit la somme, ce qui encourage, entre guillemets, les gros transferts de fonds sur le layer 1 et les petits transferts sur le layer 2 parce que vu qu'il y a de la proportionnelle, vu qu'il y a de la proportionnelle, du coup, ce n'est pas très malin entre guillemets de dépenser des grosses sommes si on vous prend 1%, même si on connaît beaucoup de compagnies type Western Union qui s'amusent à faire ça. C'est un petit taquet au passage. Et du coup, je cacherai l'amitié que j'ai pour ces jours-là. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas finalement souhaitable que les échanges sur Lightning deviennent en mode un peu modéro, c'est-à-dire vraiment impossible à identifier puisque de toute façon, on s'assure un petit peu en quelque sorte qu'il ne devrait pas y avoir de grosses transactions là-dessus, mais que par contre, on laisse effectivement la totale transparence sur la coche 1 de Bitcoin. Est-ce que ce serait un juste milieu ou pas ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas et ce n'est pas juste pour éviter la question, c'est que je ne me sens pas assez, je ne me sens pas assez, on va dire, bon pour vraiment réussir à avoir une vision claire là-dessus. Je vais donner les actes de réflexion qui me font douter un peu. tu n'arrives pas à mettre les mots, c'est ce que je veux dire ? Mais je ne sais pas si ça, c'est la bonne solution. C'est un vrai question de ma part. L'idée n'est pas mauvaise, l'idée n'est pas idiote. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la solution. L'avantage du réseau Lightning, c'est que tu peux avoir, tu crées un compte, tu crées un canal, comme tu dis, tu as plein de manières de faire. Moi, ce que je pense à terme, je pense à terme ce qui va exister plus tôt, c'est des sociétés en fait qui font ce qu'on appelle de la prouve de zéro knowledge et qui garantissent certaines choses. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives, j'ai un exemple très concret, c'est très simplifié, très schématisé. C'est très intéressant. Mais c'est très schématisé volontairement, d'accord ? Tu vas voir des gens dont c'est le métier ou une IA dont c'est le métier, c'est de dire, voilà, vous arrivez, ok, je peux voir votre pièce d'identité, machin bidule, tout ça, ok, d'accord. Je fais un hash de tout ça, ce qu'on appelle une empreinte numérique, d'accord ? qui fait, voilà, vous êtes un citoyen honnête, d'accord, ok, très bien. Je vais vous créer une adresse qui n'existe pas, je vais vous donner une somme, d'accord ? Et je garde le hash pour dire tel hash a reçu telle somme, d'accord ? Donc, cette personne-là, humaine, identifiée, ADN, tout ce que tu veux. On fait toute la biométrie, full corporel, tout ce que tu veux. On fait une empreinte numérique, ce qu'on appelle un hash dans l'informatique. Les informaticiens, les cryptographes, comme moi, disent, empreintes numériques, n'est-ce pas ? Ou un condensat, quand on aime le français. On crée cette chose-là. Donc, c'est une suite de chiffres et de lettres. Il est unique pour toi, mais il est impossible de savoir qui est cette personne, d'accord ? Une fois que tu as fait ça, globalement, une fois que tu as fait ça, tu dis, cette personne, elle avait demandé à sortir une certaine somme de son compte. On va lui créer une wallet qui est son portefeuille papier, d'accord ? Et avec ça, elle va pouvoir acheter, je dis des conneries, mais peut-être le cadeau qu'il ne veut pas que son épouse ou son époux découvre en lisant la blockchain, ou peut-être telle ou aller boire, mais il ne veut pas que sa mère sache qu'il va boire, tout ce que tu veux. Tu as ce que je veux dire ? Un petit truc qui n'est pas dangereux, qui est une petite somme, tu as 50, 100 dollars, voilà, tu as le droit de dépenser comme tu veux, tu n'es pas en train de faire d'évasion fiscale, tu as envie d'avoir de la discrétion. Et cette entreprise dit, voilà, machin a retiré tant, j'ai créé son wallet, j'ai transféré, j'efface toutes les informations que j'ai, ce qui est le cas, quand tu tapes un mot de passe sur ton navigateur et qu'en fait, le mot de passe arrive sur le serveur, le serveur va prendre le mot de passe, va vérifier avec l'empreinte, il y a un prouveau humanité, tout à fait Rémi, va vérifier avec l'empreinte, le mot de passe correspond à l'empreinte qui est dans le serveur et efface le mot de passe. Il ne garde pas en mémoire le serveur, le mot de passe que tu lui as envoyé puisque s'il se faisait pirater, le fait de posséder les mots de passe serait trop grave. D'accord ? Donc déjà, on le fait ça, c'est-à-dire qu'on nous donne des informations, on vérifie qu'elles sont authentifiées puis on les oublie. Et du coup, tu as une adresse qui est répertoriée comme étant une adresse citoyen discrète, pas besoin de faire du, tu sais, de passer sur des trucs anonymisants comme du monéro, d'accord ? Tu le dépenses comme tu veux, si tu n'es pas assez con pour mettre ton nom et le machin, c'est bon, tu vois ce que je veux dire ? Tu as un respect de vie privée et l'organisme se dit voilà, bon, et à un moment donné, si tu arrives et tu dis écoutez, ça fait quand même 6 000 euros que vous sortez cette semaine, peut-être que là, je vais vous arrêter, vous buvez peut-être un peu trop, monsieur. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si ce système, tu as un palier et on dit tout le citoyen a le droit de dépenser 100 euros par semaine pour quelque chose en respect avec sa vie privée qui du coup restera dans la chaîne mais à une adresse que l'on ne identifiera pas. Alors là, tu parlais, alors en fait, je pensais que tu allais venir sur les zéopnolèges, sur les ZK proof et en fait, du coup, c'est une forme de ZK proof. Oui, c'est une forme, sauf que du coup, tu as un intermédiaire entre guillemets qui joue le rôle de faire ça. C'est un code informatique l'intermédiaire. Je t'ai dit que c'est une IA. Ça peut être un code informatique. En fait, moi, je pensais du coup davantage vraiment aux ZK. C'est une IA, ce n'est pas une vraie personne. Une vraie personne. Il ne faut pas faire confiance aux humains. Ce n'est pas bien. Les humains sont corruptibles. Oui, ça y est, il n'y a rien qui est pas. Les humains sont corruptibles d'une manière ou d'une autre. Soit de l'argent, soit d'envoi les photos des enfants à l'école, tout le monde est corruptible. J'ai envoyé un lien parce que j'ai vu passer ça sur Twitter, mais c'était déjà une référence sur les ZK que je trouve hyper intéressante comme techno. Pour vulgariser, vous êtes en capacité de prouver que vous avez par exemple une carte d'identité française sans la montrer. Si vous voulez pouvoir faire des choses en France, on dit oui, mais il faut que les Français puissent faire ce truc-là ou autre. Tu parlais tout à l'heure, je ne suis pas de la majorité, par exemple. Il faut que vous prouviez que vous ayez plus de 18 ans, etc. C'est en fait une techno qui vous permet de prouver que vous avez quelque chose sans le montrer. Donc, vous gardez une forme d'anonymat tout en prouvant ce que vous devez prouver, entre guillemets. De manière détournée, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. C'est une autre manière de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Brody, c'est le partenaire blockchain EY, Einstein Young, du monde. Lui, il travaille avec pas mal de gars sur différents protocoles, etc. Et justement, il y a un post que j'ai fait il y a déjà pas mal de semaines de ça sur une vidéo qu'il avait faite. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que beaucoup de business vont passer sur la blockchain, sur les blockchains publics, décentralisés, etc. le jour où il y aura la possibilité justement de masquer une partie des informations justement parce qu'en fait, elles ne peuvent pas rendre publique la totalité des informations du business qu'elles font avec qui. Bien sûr, bien sûr. Tout ceci, en fait, Isabelle, tu as mille fois raison. En plus, il y a plein de problèmes de RGPD. C'est-à-dire que si tu mets une information privée sur Internet, ne serait-ce que ton nom est à date de naissance. On n'est pas non plus en train de mourir. La Terre entière peut connaître mon nom et ma date de naissance. Je ne vais pas mourir si quelqu'un le sait. Mais imaginons que cela puisse l'être. Effectivement, ton droit, c'est que je puisse retirer cette information-là. Comme on l'a expliqué tout à l'heure sur une blockchain, blockchain public, bio, tout ce que tu veux, Manu, une vraie blockchain, d'accord ? Pas ton truc aux hormones de merde là. Quand tu déposes une information, normalement, elle ne peut pas être supprimée. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, les vrais blockchain. Sauf que la notion de droit du RGPD fait que tu dois avoir le droit de retirer. C'est une véritable question sensible. C'est un livre dont on ne peut pas en effacer les lignes puisqu'il a été conçu pour qu'on ne puisse pas en effacer les lignes. Et c'est incompatible avec le... Après, ça peut être géré comptablement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer, mais on peut faire une action qui dit que la précédente a été annulée. Mais on sait toujours qu'une précédente a été annulée. C'est le truc vicieux de la chose. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je dis que... D'ailleurs, c'est une remarque qu'on m'a fait en MP. C'est qu'il disait, Daniel, tu es blockchain maximaliste. Tu dis que demain, il n'y aura pas une seule donnée qui est validée et vérifiée. Mais du coup, si c'est des données privées, je ne t'ai jamais dit qu'elles doivent être stockées. Je te dis qu'elles doivent être vérifiées et validées par la blockchain, pas stockées. La donnée privée peut très bien être stockée par un serveur. Je prends un exemple. Je prends une donnée. Imagine-toi, tu as des données à toi et tu as des données un peu intimes. Tu n'as pas envie que les gens aient ton code génétique parce que... Je te donne un exemple. C'est pas la vérité, mais imagine-toi que tu as peut-être une maladie héréditaire. Tu n'as pas envie que ton employeur le sache parce qu'il serait capable de vouloir te virer parce qu'il ne va pas prendre le risque. Et c'est des choses que bienvenue à Kataka et dans plein de dystopies à la Black Mirror, tu as. Le fait de te dire si à un moment donné, notre code génétique qui est publique, si on est en bonne santé, très bien. Si on a une possibilité de maladie héréditaire, bonjour, présentez ton CV avec ça. Pour les entretiens d'embauche, tu vas devoir sourire très fort. C'est plus compliqué. Poste ta responsabilité, notre prochain directeur des ventes est cardiaque et peut mourir demain. C'est bien, on est content. C'est compliqué. Donc, ça, on n'a pas envie qu'on le sache. Par contre, ce qui est complètement possible, c'est que ton médecin ou effectivement l'organisme médical pour lequel tu as suffisamment confiance pour effectivement confier cette information-là, fasse, pareil, à nouveau, un condensat de cette information-là et dise, voilà, Isabelle, Manu, Daniel, Viamantero, voilà le hash de son code génétique. Et donc, du coup, si à un moment donné, quelqu'un dit, regardez, j'ai le code qui dit Isabelle, si ce n'est pas le vrai, il n'est pas validé, vérifié par la blockchain. Bon, si c'est le vrai, tant pis pour toi. Je suis désolé, à un moment donné, il ne fallait pas le s'écuter. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est ça l'intérêt de la blockchain, c'est parfois de stocker, quand effectivement, stocker ton compte de Bitcoin, ton compte d'Ethereum, des informations qui sont vérifiables, mais après, il y a ce qu'on appelle l'ancrage, qui est la spécialité, par exemple, de Gilles Calignan, par exemple, que je salue ici, et d'autres qui ont pour spécialité d'eurodater. C'est le cas d'Hippocampe, aussi, de Ludovic Paguet, par exemple, ils prennent des brevets, ils prennent des choses et ils vont les ancrer dans la blockchain. Et avec ça, un artiste ou quelqu'un qui veut avoir les droits d'auteur va dire, regardez, c'est bien moi qui ai écrit ce bouquin, on a nâché le contenu, il est là, c'est avant l'apparition soi-disant du gars machin. C'est ce que je veux dire ? Et donc ça, ça pour moi, c'est indispensable. Et comme Internet où au tout début, on n'avait pas conscience à quel point ça allait changer nos vies, même moi, je ne vois pas tout, très très loin, heureusement, t'imagines, je viendrai fou. Mais déjà, ce que je vois est flippant. Si tu veux vraiment quelqu'un pour ton émission, pour votre émission, Frédéric Martin pour la preuve d'identité qui bosse pour MacDiD qui est un ami à moi. Donc, tu lui demandes gentiment, on contacte, on fait un petit groupe sur LinkedIn si tu veux. C'est son dada, c'est son métier. J'aime beaucoup ce qu'il fait et j'espère qu'effectivement il arrivera à un moment donné. et ça a mis après d'autres dystopies. L'autre dystopie, c'est de se dire tu veux être citoyen de tel pays, il faut que tu sois ancré en la blockchain. Donc, peut-être que si ton identité n'est pas associée à une validation de la blockchain, tu n'existes pas, tu vas finir en vente d'organes. Il y a plein de choses mais en fait, ce ne sont pas des choses qui sont issues de la technologie, c'est issues d'une façon de voir le monde auquel on n'a pas été habitué. Le livre sacré où tout ce qu'on écrit ne peut pas être effacé, on n'a jamais eu ça dans l'humanité. Tu vois, le truc où on écrit ça ne peut pas être effacé, il n'y a pas de stabilo, on ne connaît pas ça en fait. L'histoire, on la réinvente, le vainqueur réécrit, Staline efface des photos, les hommes politiques font ce qu'ils font d'habitude, les femmes politiques aussi, je te rassure Isabelle. Et donc du coup, on n'est pas habitué à l'immuabilité. On a tendance à dire qu'on aime la vérité et la transparence mais non, nos sociétés ne sont pas vérité et transparence. On n'est pas habitué à ça. Non, et ça mérite de vrais questionnements. Justement, le fait que c'est ineffaçable. On ne peut pas cette fameuse immuabilité, du coup, c'est un avantage. Il n'y a pas le devoir de mémoire, il est bien fait, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, mais en fait, tout dépend, comment dire, je pense qu'il y a des situations pour lesquelles tu n'as, et d'ailleurs, l'humanité vote pour ça, c'est-à-dire le fait de dire, il faut que ce soit immeuble, est-ce que le fait que tu aies volé trois suicides dans un magasin à un moment donné, tu as envie que ça se sache toute ta vie ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça… En fait, ça pose beaucoup, beaucoup de questions d'éthique derrière et moi, ce que je trouve fou en fait avec ces… L'idée confirmée n'est pas stockée. L'idée confirmée n'est pas stockée. On a un exemple très simple, mais dis-toi que tu as volé trois suicides, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. La blockchain est un livre ouvert, on n'est pas obligé d'écrire le clair, on peut écrire quelque chose qui te permet de vérifier le clair qui est stocké ailleurs. Tu as volé trois suicides, c'est un très bel exemple, c'est pour ça que je me permets de rebondir. Tu as volé trois suicides, donc voilà, ton commissariat, déjà je ne te félicite pas à ton âge, mais imaginons que ce soit fait, c'est mis dans la blockchain, pas Manu, Arrow, Crypto, les trois suicides, c'est déclaration, machin bidule, commissariat bidule, telle heure, un H. C'est stocké dans le commissariat. Si la loi stipule qu'il y a un droit d'oubli, qu'au bout d'un moment donné ça ne va pas disparaître, c'est effacé du commissariat et dans la blockchain on aura un bout de texte qui permet de vérifier quelque chose qui n'existe pas. Tu as ce que je veux dire ? Mais tu vois, on est d'accord, mais c'est pour ça que je te parlais des ZK parce que là, tu rentres quand même avec un intermédiaire dans lequel tu as confiance. Tu vois, la gendarmerie, la justice, l'État, enfin ce que tu veux, mais tu as confiance. Et quand je regarde moi la blockchain, j'essaie toujours de me positionner dans un état où tu ne peux pas forcément avoir confiance. Ah, non, il y a un truc. La blockchain, c'est avoir confiance dans ce qui est écrit. Oui, d'accord. Donne l'exemple de supply chain, d'accord ? Un exemple de supply chain, tu dois avoir confiance dans le bonhomme qui scanne les palettes pour dire que tel conteneur est arrivé. Donc, tu as forcé, en fait, quand il y a de l'entrée de données autre que la tienne, quand il y a une entrée de données extérieures, tu es inévitablement obligé d'avoir confiance dans celui qui met la tête. Alors, ok, je te donne l'exemple des trois sucettes mais en Russie. Tu es en Russie, je suis un opposant de Vladimir Poutine, je n'ai pas volé ces trois sucettes mais on inscrit un hash à l'intérieur de la blockchain qui indique que… Ok, ce que je suis en train de te faire, c'est que c'est un livre où on peut écrire et que ça ne s'efface pas. On peut écrire des mensonges sur ce livre. Mais bien sûr qu'on peut écrire des mensonges sur ce livre. Mais bien entendu. Fort heureusement. Non, par contre, là où on ne peut pas mentir, c'est la signature publique électronique de la personne qui le fait. Donc, personne ne pourra nier de l'avoir écrit. C'est bien ton adresse, c'est bien toi qui l'as écrit. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est bien toi qui as écrit cette connerie. Après, effectivement, que ce soit le pays de Poutine ou n'importe quel autre, inévitablement, on peut me dire que tu as fait mais en fait, il va écrire dans la blockchain le commissariat machin déclare que tu as volé trois chaussettes. Enfin, trois chaussettes. Trois chaussettes. T'es passé aux chaussettes. Et c'est vrai. C'est la vérité. Le commissariat déclare que tu as volé trois chaussettes qui est vrai. On est d'accord. Est-ce que tu les as volés ? Non. Ou pas. Mais c'est vrai qu'il l'a déclaré. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, on est entièrement en phase. Dans ce mensonge, il y a une part de vérité. Oui, oui. C'est une part de vérité qui est stockée dans la blockchain. Qu'après, effectivement, un procès ou un témoignage puisque ce n'est pas vrai, le commissariat, dans la grande tradition stalinienne, va effacer le truc et il aura effacé quelque chose. Et ce qui va rester flottant dans la blockchain est effectivement la vérité d'un mensonge. c'est-à-dire qu'effectivement le mensonge à l'église mais plus personne n'a trace du mensonge. Donc, ça a un bout d'octet qui ne servira pour rien. Personne ne rangera la chambre. Donc, c'est vrai que le problème avec la blockchain, les questions qui se posent avec la blockchain, c'est qu'au bout de plusieurs siècles, on va quand même avoir beaucoup de données qui ne servent plus à rien. Il faudra décider s'il est toujours aussi bon de les stocker. C'est une autre question. Mais voilà, il y a tout ça. Tout ça pour trois sujets. Je suis d'accord vraiment. Mais c'est vrai qu'en fait, ces discussions, tout à l'heure, je voulais, avant de donner un exemple et qu'on rebondisse dessus, ce que je regrette en tout cas, c'est que ce type de discussion, un peu peut-être philosophique d'ailleurs, mais qui cherche à essayer de creuser un petit peu quels sont les risques, quels sont les avantages de cette transparence, de cette immobilité, d'abord, on ne l'a pas du tout dans le débat public, mais alors vraiment pas. C'est-à-dire qu'on est à mille lieues de ce type de réflexion parce que, tu vois, on est en mode, si je refais un débat qu'il y a eu ce midi, en mode, il faudrait peut-être se poser la question de savoir est-ce qu'on doit avoir la possibilité de fliquer l'ensemble des transactions, des petits portefeuilles de tous les gens avec une réflexion derrière oui, mais cette monnaie, elle est émise par la banque centrale et pas par quelqu'un d'autre. Enfin, aucun rapport avec le truc. Enfin bon, c'est dire le niveau du débat, mais voilà, je trouve ça dommage. Mais c'est parce que ce n'est pas un débat, Manu. Non, mais on est d'accord. Tu sais de quoi tu parles et je ne suis pas allé le regarder ce n'est pas un débat. Mais c'est, enfin voilà, j'en ferai un poste quand même pour expliquer, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce type de discussion que j'ai vu parfois Alexandre Stachenko en a un petit peu parlé. Je salue Colombra c'est très fort d'ailleurs. Carrément, un grand bonjour à lui et à Claire Balba du coup, pour ne pas la citer. Et du coup, c'est ce débat entre la transparence pour la protection des citoyens, l'anti-blanchiment, etc. Du fait qu'il faut qu'on ait à un moment donné un contrôle quand même sur ce qui se passe parce que du coup, il y a forcément des gens qui abusent. Et l'autre côté qui est la liberté de sa vie privée. Voilà, on n'a pas forcément envie d'être fliqué partout. Et en fait, en gros, c'est d'ailleurs l'autre limite pour moi, c'est le régime chinois. Du coup, avec le UN numérique et ce contrôle absolu sur tout ce que font leurs citoyens. Et à mon sens, en tout cas, il faut qu'il y ait un entre-deux. Et c'est cet entre-deux qui est extrêmement compliqué. Même au-delà de cela, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'entre-deux. Et l'entre-deux est en soi un argument fallacieux. Il y a un terme pour l'argument fallacieux qui est de dire ni gauche ni droite au milieu. C'est un argument fallacieux. Mais trouvons une manière plus élégante de le dire. Parce qu'effectivement, tu as raison. Et ce n'est pas un argument fallacieux. Mais on va expliquer pourquoi tu as raison. Je pense que pour d'innombrables sujets, notamment la blockchain, on n'a plus de débat. Et en fait, on a une construction de l'opinion. Par d'innombrables raisons de conflit d'intérêt, par d'innombrables raisons de structurel. Pour la faire très courte, s'en sombrer dans un cliché complotiste, il y a d'innombrables personnes qui sont très contentes d'être où elles sont et qui n'ont pas envie que les choses changent. Je le dis très élégamment quand parfois je discute avec des collègues. Quand on a une paire d'as au poker, on n'a pas envie de redistribuer les cartes. Voilà, c'est tout. Tu as une paire d'as au poker, on redistribue les cartes, tu vas dire non. Voilà. Et là, c'est pareil. La blockchain, c'est une manière de distribuer les cartes. Et tu as des gens qui disent non, on ne va pas redistribuer. Moi, j'ai une paire d'as. Donc, je n'ai pas envie qu'on rejoue le jeu. Et le système se défend. Le système se défend comme il s'est défendu avec Internet. Moi, je me souviens de l'époque où ma mère me disait engueuler mon père en disant Papa, Rosset, tu connais le prénom de mon père, tu es sûr ? Faire rentrer Internet dans la maison. Tu es sûr ? Tu sais ? Ça peut être dangereux pour les enfants. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec la police. Mais ça l'a. Je n'ai pas envie d'avoir de problème avec la police. Tu as dû me rendre compte qu'elle avait peur que les flics viennent nous arrêter parce qu'on avait un modèle dans la maison. Parce que ce qui se disait à mon époque était à crever. Aujourd'hui, les gosses rient des journaux des années 90 par rapport à Internet. Ils rigolent. Parce qu'ils ont suffisamment de compréhension pour se rendre compte à quel point le discours est risible. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui sait de quoi on est en train de parler voit la mascarade dans laquelle on vit. J'avais fait à un moment donné, c'est ton poste d'ailleurs, j'avais fait un truc qui était très provoquant. Je me suis rendu compte qu'il était très provoquant ce que j'ai dit et je voulais me permettre de faire cette tribune pour faire un mea culpa. D'innombrables journalistes et d'influenceurs font extrêmement bien leur travail. D'innombrables influenceurs et journalistes font extrêmement mal leur travail par ignorance ou par volonté ou parce qu'ils veulent garder leur place. Mal dans le sens où ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ils ne font pas leur rôle de contre-pouvoir, ils ne font pas leur rôle d'information, ils font leur rôle de construction d'opinion pour un tiers qui remplit sa gamelle. Et on ne peut pas lui en vouloir, chacun décide d'avoir la noblesse qui les mérite. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle une guerre des mots. Alors, tu as les guerres de mots très classistes. À un moment donné, on disait exploiter et puis maintenant, on est passé à employer. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand quelqu'un est exploité dans une situation, maintenant, on dit qu'il est défavorisé. On passe à un état naturel, à un état, l'action d'un employeur cruel devient maintenant quelque chose de naturel. Ce n'est pas ta faute si tu es défavorisé dans ta situation professionnelle. Et en fait, tu as eu des mots. Prenons un exemple de ce que j'appelle moi les sophistes. Pas dans le sens argument fallacieux sophistes, mais dans les gens dont le métier est de transmettre une opinion. Il y a des gens qui, d'une certaine manière, n'ont pas vraiment d'opinion. Leur métier est de transmettre une opinion pour leur parti politique, pour leurs médias, pour tout ça. Ils peuvent le croire parce que c'est peut-être plus facile pour eux, mais c'est ça leur métier. Prenons un exemple classique du truc automatisé. Le bitcoin, c'est spéculatif, c'est inégalitaire, c'est polluant et les criminels l'utilisent. Et tu fais ça en rafale cinq, six fois. Je sais que ça vous perdra. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous fait ça. D'accord ? Mais imaginons que vous rencontrez cette personne-là. spéculatif, inégalitaire, polluant, criminel, c'est la définition de toute chose transportant de la valeur. L'or, même si c'est une réserve de valeur, est spéculatif. Tu achètes de l'or en espérant qu'il ne s'effondre pas. Donc, tu spécules sur le fait qu'il va monter. C'est inégalitaire parce qu'effectivement, c'est quand même un système d'accumulation de richesse. Et on ne va pas dire que les réserves d'or sont équitablement réparties sur Terre. Le premier qui me dit ça, j'en fais une. C'est polluant parce qu'extraire un euro d'or est quand même vachement plus polluant que d'extraire un euro de bitcoin. Et d'ailleurs, en l'occurrence, les bitcoins ne créent pas beaucoup de guerres civiles et des enfants soldats. Quatrièmement, c'est criminel. Oui, parce que l'or, ce n'est pas pour rien que les bijouteries sont blindées. L'or est une manière aussi, une certaine manière de blanchir de l'argent en refondant de l'or. C'est utilisé par les criminels. D'ailleurs, quand tu fais des films, les voleurs, ils se barrent avec des lingots. On recommence. L'immobilier. L'immobilier est spéculatif. Quand tu achètes de l'immobilier, tu attends qu'il monte, tu n'attends pas qu'il baisse. Deuxièmement, c'est inégalitaire. Tu n'as qu'à voir les mètres carrés que certains ont et d'autres. Troisièmement, c'est polluant. La Chine a dépensé en trois ans, a coulé en trois ans plus de béton que les États-Unis dans leur histoire. On en parle deux minutes ? Tu en connais beaucoup des journaux qui parlent de ça ? Tout le monde s'en fout. Il y a des villes entières, il y a des paris entiers de bâtiments d'immeubles en Chine qui sont inoccupés parce qu'il y a une crise immobilière et ils nous disent qu'ils ont arrêté de miner du bitcoin parce qu'ils s'occupent de la planète. Quatrièmement, l'immobilier, c'est une des meilleures manières de blanchir l'argent. Tu achètes des immeubles et tu as une rente tous les mois. Tous les grands mafias ont acheté des immeubles entiers de manière un peu sous couvert pour pouvoir blanchir leur argent. Je peux faire ça avec le fiat, je peux faire ça avec tout ce qu'ils transportent. Tout objet permettant de transporter de la valeur est spéculatif, inégalitaire, polluant et lié d'une manière à une forme de criminalité. Donc, quand quelqu'un te dit ça, c'est fort parce qu'on n'a pas conscience de ce qui véhicule la valeur. Mais c'est comme si, par exemple, on a une voiture. La voiture qu'on utilise, c'est ça. Puis demain, quelqu'un invente une voiture qui est plutôt le break. Le break, c'est un quatre roues, c'est un moteur et en plus ça roule, ça fait du bruit. Mais toutes les bagnoles sont comme ça, Coco. Mais par contre, si effectivement, tu ne sais pas vraiment ce que sont les autres bagnoles et qu'on te dit qu'il y a un break qui va arriver dans ta ville et qu'on te dit qu'il a quatre roues qui fait du bruit, qu'il est polluant et tu vas avoir peur. Et ça, c'est la guerre des mots. Et c'est pour ça, en fait, que je pose sur l'hymne parce que ça me rage qu'on prenne les gens pour des cons. Tu as ce que je veux dire ? Et toi et moi, Isabelle, que je vois sourire et je la comprends pourquoi elle sourit, quand on voit des choses comme ça, le premier réflexe qu'on a, mais il est con l'autre là ou quoi ? Pourquoi il dit ça ? Il est bide ou quoi ? Elle. Et puis on se dit « Ah ! » Elle est en train de parler au Moldu là. D'accord. Donc elle est en train de faire peur aux enfants. Ça peut marcher quand on ne sait pas de quoi on parle. D'accord ? Et puis après, tu vas te dire « Ok, d'accord. Bon, j'entends bien. Ok, c'est spéculatif. Par rapport à quoi ? C'est ça que tu dois dire. C'est inégalitaire. Par rapport à quoi ? Par rapport au fiat ? Par rapport à l'or ? Par rapport à l'immobilier ? Par rapport aux actions d'Apple ? Par rapport à quoi ? C'est polluant. Par rapport à quoi ? Prendre de l'argent d'aide avec une croissance infinie, ce n'est pas en train de massacrer la planète ça peut-être ? Mais tu vois ce qui est terrible Daniel ? C'est que… C'est terminel. Par rapport à quoi ? C'est hyper, hyper, pour le coup, pédagogique, vulgarisé. Bon, j'enlèverai quelques termes. mais sur les insultes, je parle. Mais ce qui est fou, c'est que le travail que tu fais là, avec un peu de rondeur, j'ai envie de dire, c'est à mon sens le travail qui devrait être celui des présentateurs, des journalistes, etc. Et on ne le voit pas. Ce qui est absolument terrible, c'est-à-dire que… J'imagine que toi aussi, tu bouilles et que c'est pour ça aussi que du coup, tu n'écoutes plus. c'est que quand j'écoute ce type de débat ou d'échange, etc., je boue intérieurement parce que c'est extrêmement frustrant de ne pas entendre justement les questions que tu es en train de poser quand il y a ce genre de bêtises qui sont balancées. Et moi, j'ai fait caler des gens comme ça. Ils me disent « Ah, mais tu sais, Bitcoin, c'est spéculatif. » D'accord ? Par rapport à quoi ? Ben non, c'est bon, j'ai balancé le mot là. Miroir d'argent. Tu es censé mourir là, j'ai gagné. Ils n'ont pas… En fait, ils sont dans ce qu'on appelle un prêt à penser. Ça veut dire qu'on vit dans une société… J'ouvre une deuxième parenthèse qui est importante. On vit dans une société qui est particulière. Comment faire pour dire particulier ? C'est que on n'a jamais été autant branché à l'information. C'est flippant. En fait, le cerveau… Pourquoi en fait tu peux dérouler un fil d'actualité ? Pourquoi toi, moi, vous tous les trois, on le sait. On sait qu'on passe beaucoup de temps sur les nuits. On le sait. Pourquoi en fait on a ça ? Parce que comme on est des mammifères qui ont grandi dans un écosystème et notre cerveau est encore très primitif à cause de ça, on vit dans un moment au donné où rater une information peut être mortel. Et rater l'information, c'est que tu n'as pas vu l'empreinte du prédateur pas loin et qui va te bouffer. Le truc est vraiment mortel. Et en fait, du coup, quand on a de l'information, on se dit « Ah, j'ai de l'information, c'est bon, je ne vais pas te manger par le loup. Ton cerveau, il est content, il kiffe. À chaque fois que tu déroules, il est content. La Silicon Valley, c'est faire ça très très bien et c'est pour ça qu'en fait, on est accro aux réseaux sociaux parce qu'on flatte par de l'information une partie de notre cerveau qui surkiffe ça. Bon. Au détriment d'innombrables choses qu'on connaît tous, surtout ceux qui ont des enfants. Et en fait, on ne va pas se construire soi-même de manière éclairée une opinion sur tout parce qu'on deviendrait dingue, on est obligé d'adopter la pensée d'autres personnes et de se dire « Ok, je n'ai pas le temps de comprendre ce que c'est que la blockchain, le parti a dit que. Le parti a dit que c'est spéculatif, machin bidule, donc c'est le mal. » C'est ce qu'on appelle le prêt-à-pensé. Tu arrêtes de penser par toi-même, tu prends la pensée de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un journaliste, ça peut être un homme politique, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un ami, ça peut être ton copain, ta copine, ça peut être ton professeur. Alors, le parti du professeur, malgré lui, parce que ce n'est pas ce qu'il veut, indirectement, il file du prêt-à-pensé parce qu'en fait, il veut te permettre de penser par toi-même mais l'étudiant, on va dire, pas très attentif, va juste prendre la conclusion de ton truc et va se dire « Voilà, c'est le prêt-à-pensé, point barre. » J'ai pris la conclusion. Non, mais attends, il y avait une conclusion, tu aurais dû construire ton truc, les fameux biais cognitifs, il y en a plein. Et effectivement, notamment les arguments d'autorité, machin indiqueux, donc c'est ça, qui est un des biais cognitifs et un des arguments falluciaux les plus puissants. Et donc, le but d'un professeur, en tout cas, quand il est vraiment professeur, en tout cas, je m'applique pour l'être le plus possible, c'est de permettre aux gens de construire eux-mêmes leurs conclusions et leur donner suffisamment d'éléments et je n'ai pas du tout d'ombrage quand un de mes apprenants pense différemment que moi, du moment que sa pensée a été construite. Ce que je ne supporte pas, c'est avoir le prêt-à-penser. Alors, pourquoi il faut le prêt-à-penser ? Parce que quand tu es dans la machine à café et qu'on parle de crypto, quand tu es dans le repas de famille et qu'on parle de crypto, quand tu es en train de discuter avec un ami, quand on parle de crypto, tu ne peux pas dire « Oh, je ne sais pas. » Ben non, tu as forcément une opinion. En fait, il y a ce truc-là qui se construit et donc, il faut que tu aies une opinion. Mais en fait, c'est un prêt-à-penser. tu dis « Par rapport à quoi ? » « C'est sourcé comment ? Explique-moi ça. » Ça s'arrête. Ils ont juste appris une poésie par cœur et ils seraient incapables de la réécrire ou de comprendre pourquoi ces mots ont été utilisés. Et en fait, ce vide, et je finis ma tirade parce que c'est important que je te le dise, ce vide en fait qui fait qu'on abuse de la méconnaissance des gens qui est volontaire parce qu'ils n'ont pas le temps et on peut leur comprendre, ils ont un boulot, ils ont des enfants, il y a plein de choses. Qu'on abuse de ces gens-là pour leur raconter des conneries, ça me rend fou. Voilà. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que la pédagogie, c'est mon métier, c'est pour ça que je ne m'imagine pas faire un autre métier, de savoir et d'expliquer ça. Et par rapport à ce que je te disais par rapport au poste, j'ai dit qu'effectivement, le métier de certains, c'est de savoir et quand ils ont le temps de l'écrire et de l'expliquer, le métier de d'autres, c'est d'expliquer et d'écrire et quand ils ont le temps qui font de véritables recherches, il y en a d'autres, ce n'est pas leur but. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens apprennent à penser pour eux-mêmes et quand un message est trop violent, trop brutal, c'est parce qu'on veut le faire entrer de force. Et ça marche. Nous sommes en guerre. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Merci pour cette tirade. Du coup, mais non, non. Ah, ça fait du bien. Je me sens mieux là. Ah, ça fait mieux ? Je me sens bien. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, au passage. C'est dans un souci d'apprentissage, en tout cas, apprendre les gens à apprendre, réfléchir sur tout ça et essayer de se poser des questions. Alors, je te pose la question là parce que ça fait une heure et demie. Du coup, dis-moi, si, ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Dis-moi si tu as une deadline. Je sais qu'Isabelle… Je vais encore rester un tout petit peu. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer les lumières parce que ma caméra est en train de laguer parce qu'elle a du mal avec le… Est-ce que Isabelle, c'est bon pour toi ou pas ? Ouais, ouais, c'est tout bon. Alors, du coup, d'être encore 20 minutes en plus parce que ça fait déjà 1h40. ça fait 1h30 plus. Juste pour les gens qui nous écoutent. Donc, on prévient. Voilà, vers 22, on va couper. Alors, il y avait une question évidemment que j'avais envie de te poser parce que c'est souvent un petit débat qu'on a entre nous. C'est… Peut-on parler de monnaie quand on parle des blockchains d'infrastructures ? Moi, il y a quelque chose qui me dérange particulièrement, je vais expliquer. C'est qu'aujourd'hui, dans ce sac immense qu'on appelle crypto, auquel on a donné le nom de crypto-monnaie, à mon avis, principalement à cause de Bitcoin, mais sans qu'il soit responsable de rien, le pauvre, mais c'est que Bitcoin, son but premier, en tout cas, c'était de devenir un moyen d'échange de paire à paire, donc une monnaie. Et donc, du coup, on a calé le terme de crypto-monnaie sur l'ensemble de toutes les cryptos. Et en fait, à chaque fois, d'ailleurs, on a des débats à n'en plus finir qui sont complètement ridicules sur le fait de savoir est-ce que les cryptos sont des monnaies ou pas. Et alors, moi, c'est un débat qui me saoule parce qu'à la limite, on peut avoir le débat pour Bitcoin de savoir est-ce que Bitcoin est une crypto-monnaie ou pas. Débat au passage que je trouve débile étant donné que certains pays l'ont déjà adopté comme monnaie. Mais ma question se pose plus sur ce qu'on appelle les blockchains d'infrastructures. Donc, les blockchains d'infrastructures, pour expliquer aux gens, ce sont des blockchains sur lesquels on va pouvoir développer à mettre du code comme Ethereum. Donc, Ethereum est une blockchain d'infrastructures, Solana, la Binance Smart Chain et compagnie, enfin bon bref, toutes ces blockchains sur lesquelles on peut développer. Et ma question est, les cryptos qui sont adossés sur ces blockchains-là, est-ce que pour toi ce sont, entre guillemets, des monnaies ou comment les définirais-tu ? D'accord. Alors, excellente question. Je vais essayer de faire vite. On va distinguer déjà deux types d'animaux. On va distinguer ce qu'on appelle les coins et ce qu'on appelle les tokens. D'accord ? Le coin est la crypto qui sert à générer le consensus au sein d'une blockchain. Je vais traduire. Ça veut dire, c'est, on va dire, le machin, pour ne pas dire crypto-monnaie, on va dire le machin, le coin est le machin, que les validateurs et les mineurs reçoivent en compétence, en compétence, en récompense quand ils font tourner le système, donc la blockchain, et que les utilisateurs payent, enfin le machin, le machin avec les trucs, les traders payent l'usage de la blockchain. Donc ce qui permet que les utilisateurs, par cet effet-là, donnent ce truc à la blockchain pour récompenser celles et ceux qui la font tourner. Celles et ceux qui la font tourner auront peut-être des factures d'électricité plus ou moins vastes à fournir et vont revendre ces machins-là et tu as un espèce de cycle de l'eau qui va construire, d'accord ? Un cycle de l'eau qui va tourner et qui va créer ce qu'on appelle l'incitatif au consensus. Donc en gros, c'est de l'Ether pour Ethereum, c'est Bitcoin pour Bitcoin, c'est l'ADA pour Cardano, c'est le SOL pour Solana, d'accord ? Toutes ces choses-là, en fait, ce qu'on appelle l'éconne. Après, tu as les tokens qui sont des jetons qui sont inscrits dans la blockchain, d'accord ? Par un smart contrat qui sont par exemple des NFT, qui sont par exemple des ERC20, qui sont par contre des choses diverses et variées, d'accord ? Donc déjà, je distingue très clairement ces deux-là. Est-ce qu'on peut dire qu'un NFT est une crypto, mais il n'a rien à voir avec une monnaie ? On ne peut pas s'en servir de monnaie. Je vais finir, d'accord ? Donc on a ce qu'on appelle les tokens, ce qu'on appelle les coins. Pour moi, tous les coins, infrastructures ou pas, sont une forme de crypto-monnaie. Attention, crypto-monnaie ne veut pas dire que c'est une monnaie partout sur, dans d'autres espaces. Par exemple, quand on parle de vie aquatique, c'est la vie dans l'eau. Vie aquatique, Hydro-Life, si tu veux, c'est la vie dans l'eau. Dans, par exemple, un réseau comme Ethereum, la monnaie qui a cours légal par le code pour payer les transactions est l'Ether. Donc c'est une crypto-monnaie parce que dans cet environnement-là, c'est la seule monnaie qui vale pour payer les transactions. Donc dans cet espace économique qu'est Ethereum, Ether est une crypto-monnaie. Et donc c'est pour ça que pour moi, les crypto-monnaies, tous les coins sont des crypto-monnaies, ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes pour vocation d'être des monnaies dans notre espace économique habituel. C'est ce que je veux dire ? Oui, oui. Je fais une distinction très forte en ce que j'appelle les crypto-monnaies-monnaies et les crypto-monnaies-pétrole. D'accord ? On pourrait appeler les crypto-monnaies et les crypto-pétrole. Et d'où ce que je disais parfois qu'on regarde l'étiquette des primes mais on ne regarde pas ce qu'il y a au bout de la ficelle. Ce qu'au bout de la ficelle a de l'importance. Bitcoin est quand même le coin avec lequel on récompense le process. Donc c'est le pétrole qui fait tourner Bitcoin. Mais il ne sert qu'à ça. Il a une percadistique unique qu'on a vu ensemble. Et donc pour moi, je ne trouverais pas cohérent et forcément normal que l'Ether qu'on puisse payer chez ceux en Ether. Qu'est-ce que je veux dire ? Pour moi, il y a des crypto-monnaies qui ont vraiment pour vocation d'être que des monnaies ou une forme d'or numérique. Je vous disais Bousignac d'ailleurs. Quel cas de Bitcoin ? Quel cas de Litecoin ? Quel cas de Bitcoin Cash ? Malgré toute la méchanceté qu'on peut avoir légitime à son égard. Quel cas de Dogecoin ? C'est peut-être con à dire mais Dogecoin a pour vocation d'être une monnaie marrante mais une monnaie quand même. Et donc il y a ces crypto-monnaies qui sont uniquement dédiées à ça et après il y a les crypto-monnaies de plateforme que moi j'évalue plus comme étant du pétrole numérique. D'accord ? Un carburant, d'ailleurs c'est le terme de gaz, ce qu'on disait tout à l'heure, le monétaire devient du gaz, un carburant numérique qui permet de faire tourner ça. Après il y a les tokens qui ont d'innombrables usages qui peut-être par exemple le jeton de parking, le NFT, le truc de gouvernance, donc un espèce de ticket de vote, le synthétique, il y a une espèce d'équivalent qu'on te donne en échange d'une action. Bref, il y a d'innombrables, les stable tokens qu'on appelle stable tokens alors qu'on devrait les appeler les stable tokens. On grandirait énormément en les appelant les stable tokens parce que ce ne sont pas des coins, c'est les stable tokens. Les stable tokens sont des exemples de choses qui sont créées dans une blockchain qui ont un usage qui est un usage très précis. Et donc, pour rebondir à ta question de manière très précise après avoir donné cet éventail-là, tous les coins pour moi sont des crypto-monnaies mais certaines crypto-monnaies n'ont pas de vocation à sortir de leur crypto-sphère, de leur crypto-univers. Donc, ce sont toutes des formes de vie mais certaines sont hydrauliques et vont rester dans l'eau, d'autres peuvent sortir, ce qui pour moi est le but de celles qui ont pour vocation d'être monétaires. Donc, avoir en fait un aspect palpable dans l'économie, je ne dirais pas l'économie réelle, l'économie matérielle parce que l'économie d'Ethereum est une économie réelle. D'accord ? L'électricité dans un processeur, c'est réel. D'accord ? C'est de la physique, c'est des atomes, c'est des choses. D'accord ? Je précise là-dessus parce que dès qu'on dit que c'est informatique, c'est que ce n'est pas réel. Non, l'informatique est réelle. Un peu plus des électrons pour l'électricité. Pareil, j'ai envie de griffer un visage aussi quand on me dit ça. Il y a... Alors du coup, tu as assez bien résumé, je pense. L'idée du coup, c'est que les coins correspondent à des écosystèmes. On peut imaginer différents écosystèmes sur la planète et l'idée, c'est que c'est la monnaie de cet écosystème-là. Et là, je vais me faire l'avocat du diable. Imaginons que nous soyons une grenouille dans une mare et que du coup, la grenouille correspond à la monnaie qui bouge dans cette mare et qui n'a pas vocation à normalement aller ailleurs, il se trouve que sans doute d'ailleurs de plus en plus, ces grenouilles rentrent dans l'économie réelle pour servir de monnaie d'échange dans l'économie classique. Il y a... En fait, si je te dis ça, c'est que... Moi, j'ai un grand économiste qui m'a dit que la clope pouvait être une monnaie et pourtant, elle est destinée à tuer. Donc, à un moment donné... Non, mais la gars part... Non, mais attends, je vais faire la différence. parce que du coup, on connaît ce grand économiste, on le salue. La cigarette est un bien matériel qui a pu être utilisé à un moment donné en mode troc, si tu veux, pour servir d'un peu de réserve-valeur quand la monnaie s'est complètement dépréciée. Mais il y a une différence, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle crypto, c'est numérique. Vu que c'est numérique, c'est programmable, échangeable, on peut en faire plein. Et je pense qu'on va voir apparaître de plus en plus des interfaces numériques qui vont permettre du coup de payer n'importe quoi à partir de n'importe quel coin et n'importe quel token, sans doute. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Je me fais vraiment l'avocat du gars qui dit « Vous dites que c'est dans un écosystème, mais est-ce que là maintenant, on n'a pas un risque que des applis nous permettent de faire des bridges vers l'économie réelle pour pouvoir payer un peu partout ? » Quoi, c'est un risque ? Non, non, pardon. Alors, je me place dans la peau du gars qui dit que ce n'est pas bien. Je donne un exemple très simple. Il y a un problème de liquidité pour une raison quelconque. Je ne suis pas économiste. Je ne prétends pas savoir ce que je ne sais pas. D'accord ? Imaginons que pour une raison quelconque, on est tous, parce qu'on avait peur d'un apocalypse, je vais devoir vous laisser dans pas longtemps, imaginons que on a tous peur de la sécheresse et on décide tous d'avoir des grands bidons d'eau dans la cave. On va stocker des grands bidons d'eau. On va tous avoir de l'eau partout chez nous, des tanks. Il y en a certains qui vont avoir des espèces de tanks souterrains, de citernes souterraines et vont avoir plein d'eau. D'autres qui vont stocker des bouteilles ou des grandes espèces de bonbonnes pour boire de l'eau au gobelet dans les entreprises. Et donc, tu vas stocker plein d'eau. Puis à la fin, on se dit, il y a la monnaie qui circule, machin et tout. Et qu'on se dit, plus que tout le monde a de l'eau et que visiblement, l'apocalypse n'a pas eu lieu et que tout le monde est bien emmerdé parce qu'il s'est retrouvé avec des réserves d'eau de partout, scénario. on va faire une application qui permet de créer des canaux et dire que tu peux payer des litres d'eau. Et donc, à un moment donné, la personne peut venir se servir de l'eau chez toi et tu payes avec des litres d'eau. Et on donne un cours légal qui varie du cours de l'eau. Personne ne va te dire que ça va détruire l'économie de pouvoir utiliser une denrée que tout le monde aurait comme monnaie d'échange ou le boulanger en disant, voilà, je te paye avec de l'eau. Et en l'occurrence, la plupart du temps, c'est vendu à la volée et c'est échangé en euros. Il faut dire des choses comme ça. Pour beaucoup de commerçants, les solutions qu'on propose, c'est que tu payes en crypto mais c'est échangé à la volée pour donner de l'euro. Mais le commerçant a le droit de garder de la crypto s'il le désire. Oui. Attention. Donc en cela, quelqu'un de l'école autrichienne va te dire que tout peut faire usage de monnaie et je vais finir avant de vous laisser par une parenthèse très simple. Il y a une petite histoire comme ça que je raconte qui est l'histoire du four avec le rôti qui est coupé. Tu as un papa qui va aller mettre le rôti au four et coupe l'entame du rôti. Il coupe chaque rein des bords du rôti et puis il met le rôti et puis le verre. Et puis tu as le garçon à côté qui lui dit papa, comment ça se fait que tu coupes le bord des rôti et il dit je ne sais pas c'est ta mère qui me l'a toujours dit. Il va aller voir maman. Il dit maman pourquoi on coupe toujours le bord du rôti ? Parce que tu sais grand-mère faisait toujours ça. Il va aller voir grand-mère maman pourquoi on coupe le bord du rôti ? Il va aller voir mon père m'a dit qu'il va aller toujours le couper. Il va aller voir son arrière-grand-père qui a l'âge quoi et il dit écoute tu comprends à l'époque on avait un petit four et le boucher donnait toujours des grands morceaux de rôti donc on paie les bouts pour les donner aux chiens pour que le rôti rentre entièrement. Ça veut dire que le fait que la monnaie soit gérée par l'État est quelque chose qu'on est obligé pour l'instant et qu'on a été obligé de faire parce qu'on n'avait pas d'autres moyens d'en garantir sa liquidité d'en garantir l'émission matérielle authentique et non faussée d'en garantir l'intérêt économique par son armée d'en garantir plein de choses. D'accord ? Je ne dis pas que la séparation de l'Église et de la monnaie et de l'État est aujourd'hui une réalité elle ne le sera peut-être jamais mais on a des solutions pour gérer une monnaie sans avoir besoin d'État comme en fait on peut faire aujourd'hui d'innombrables autres choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc dire que la monnaie est associée à l'État c'est couper le rôti en disant que le four n'a pas grandi de taille. Aujourd'hui le four a peut-être grandi de taille. On a peut-être je dis bien peut-être pas besoin obligatoirement d'un État pour gérer une valeur monétaire. D'accord ? Et ça il faut que ce chemin il faut que ce chemin moi je ne pars pas moi je pense qu'en fait les deux vont vivre. Il y aura la monnaie d'État et puis la monnaie internationale qui sera de Bitcoin quand tu voyages tu payes en Bitcoin parce que tu voyages quand tu payes des trucs internationaux tu payes en Bitcoin et quand tu vas voir ton boulanger peut-être que tu payeras toujours en euros peut-être. Je pense que les deux existeront comme il y a eu à un moment donné le bimétal il y a eu l'argent et l'or comme il y a eu plein d'autres choses et qui ont eu des travers que peut-être aujourd'hui ils n'auront pas. De toute façon on ne s'est pas fait en un jour. Voilà et donc en fait les gens doivent penser à ça. Il y a des choses qu'on était obligé comme Jacques Favier que je salue parce que j'aime beaucoup et je m'arrêterai là-dessus avait dit qu'à une époque on allait tous par droit de seigneur autour d'un seigneur pas seulement par la déclaration des droits de l'homme mais parce qu'en fait on se protégeait dans le château du seigneur quand on a inventé la poudre et les canons les seigneurs perdaient les nobles perdaient en intérêt puisque les châteaux se faisaient défoncer à l'artillerie. Donc en fait le serf il a vite pigé qu'en fait ça ne servait plus à rien les châteaux et donc le fait de dépendre d'un noble n'avait plus autant d'intérêt que ça il fallait dépendre d'un état maintenant c'est ce que je veux dire et donc du coup le système féodal a été éclaté pour inventer la nation dire que la monnaie va rester à l'état c'est comme dire non tu vas toujours te cacher dans le château peu importe ce qui se passera dans l'avenir les choses changent notre société change elle est structurée de cette manière là rien n'est immuable pendant très longtemps les monnaies n'étaient pas associées à des états donc la blockchain quand même vraiment ? la blockchain quand même voilà ce que je veux dire c'est qu'il faut avoir cette pensée là je ne suis pas en train de dire demain c'est ça je suis en train de dire il y a suffisamment d'éléments pour se reposer les bonnes questions et celles et ceux qui fredent quatre fers sont soit aveugles soit n'ont pas étudié la question et je les invite à le faire soit à un moment donné qui par volonté ou par pas volonté sont dans une forme de désir de conserver un état de fait qui les arrange de manière directe ou indirecte et c'est normal je ne peux pas leur en vouloir mais voilà internet à un moment donné dès que les banques ont compris qu'on pouvait faire du virement en ligne très rapidement on a arrêté de dire du mal d'internet en fait il y a un exemple qui est dans des internet of money que je recommande du coup et dans tout autre chose où en fait il explique justement qu'au début la presse en fait et l'opinion justement comme on en parlait tout à l'heure en fait on avait confiance en certains journaux qui avaient un nom et quand internet est arrivé en fait on s'est dit mais finalement il y a tout le monde qui peut parler tout le monde peut rappeler ce qu'il veut tout le monde peut le tri et donc au début les gens se sont dit oulala mais qu'est-ce qui va se passer et finalement au fur et à mesure on s'est habitué au fait finalement il n'y a pas que les journaux qui disent la vérité qu'on peut aussi très bien trouver la vérité ailleurs et avec justement ou des connaissances en tout cas ou des informations ailleurs que dans les journaux qui avaient l'autorité et tu verras beaucoup de conneries ailleurs aussi c'est ça finalement c'est que les crypto-monnaies ça va être la même chose il y en a beaucoup donc on va se demander mais est-ce que quelle est celle qui aura l'autorité en fait chacun ira chercher les informations comme il l'entend et finalement se fera sa propre opinion et est-ce que finalement ça sera forcément la monnaie de l'État qui aura l'autorité et en fait on ne sait pas on ne sait pas mais en tout cas on peut faire un parallèle comme ça et j'ai trouvé le parallèle intéressant actuellement quand j'ai eu je me suis c'est exactement ça n'oublions pas le principe de l'arbre des possibles telle chose permet des choses nouvelles si quelque chose a une technologie importante est-il toujours intéressant de faire comme avant voilà c'est ça changer de trait en fait du coup je vais devoir vous laisser on a fait quasiment deux heures quand même et pour le coup c'était pas mal de petits débats pas mal d'échanges très très enrichissants merci à toi Daniel merci Isabelle merci Isabelle merci à ceux qui nous ont suivis poser des questions et à ceux et à tous ceux qui regarderont ce live c'était vraiment très très intéressant et ça permet de se poser et de se poser les bonnes questions merci beaucoup bonne soirée à tous et à la prochaine la semaine prochaine on reçoit Nelly Chatou Diop qui est la créatrice d'Ijara qui est un portefeuille custodial non custodial en Afrique et c'est une personnalité vraiment solaire ce sera un vrai plaisir de la recevoir merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à tous salut 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 salut